Bonjour à tous, pour ma part c'est aussi une histoire finalement d'échec ou de rebondissement au sens où moi j'aurais bien voulu être soignant et quand je m'en suis rendu compte c'était un peu trop tard dans mon parcours, ce sera peut-être pas trop tard tout le temps mais j'ai rencontré la philosophie et en fait j'ai vu le lien très profond qui existe entre la philosophie et le soin parce que philosophos, philosophia, on vous a raconté que c'était l'amour de la sagesse mais c'est pas du tout ça, le mec plombe l'ambiance directe, philosophia ça veut dire désirer savoir, le désir du savoir, la première fois où le mot apparaît c'est chez Hésiode, quelqu'un qui raconte les histoires, quelqu'un qui a une démarche historique je veux dire, et en fait quand il parle des philosophos, il parle des gens qui sont sur les bateaux, les navires et qui traversent le monde et qui sont curieux au sujet du monde parce qu'ils désirent le savoir et je me suis rendu compte, moi qui ai beaucoup travaillé ensuite en psychiatrie en tant que philosophe, que c'était exactement le contraire du déni ou de la dénégation, ça dépend les écoles, c'est à dire que désirer savoir c'est le contraire de ne pas vouloir le savoir. Et que donc, alors c'est encore plus, je travaille souvent avec des clients qui sont anglais, donc pardon pour des fois, c'est peut-être ma langue va fourcher mais c'est vraiment le cerveau qui switch, c'est à dire qu'en anglais ça s'entend encore mieux puisque les gens disent, il y a le fameux cure et puis le care, mais I don't care, c'est à dire je m'en fous, on l'entend finalement en français puisque si j'ai soin de quelque chose, je m'en ai cure, non, enfin autrefois on disait je n'en ai cure, c'est à dire qu'être curieux au sujet du monde, vouloir le savoir, c'est le premier soin qu'on peut apporter au monde et aux gens qui sont autour de nous. Philosopher comme une action, c'est une manière de prendre soin tel que je me comporte en curieux au sujet du monde, au sujet des autres et c'est la meilleure façon à mon avis de commencer le management. Donc moi je suis manager, je suis manager d'une équipe, d'une toute petite équipe de 7 personnes. Deuxième élément de présentation, c'est à dire que comme je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte aussi du fait que le rôle de la philosophie aujourd'hui, il est central, il y en a peu qui osent y aller, c'est à dire c'est d'éviter la guerre absolue, d'éviter l'état de guerre dans lequel on est pour l'instant, on y est déjà, c'est la guerre économique, il y a des guerres interpersonnelles qui en découlent de manière systémique et que philosopher, être curieux, c'est à dire vouloir le savoir, c'était une toute petite brique parmi toutes les petites briques qui peuvent concourir à lutter contre l'état de guerre. Au fond ça c'est un truc que je vous apparaît à peu près, il y a des débats évidemment universitaires, mais je vais caricaturer et aller vite, elle apparaît à peu près telle qu'on la connaît, c'est à dire rationnelle et occidentale au 7ème siècle avant Jean-Claude Van Damme, ça c'est pour voir s'il y suit c'est le début, c'est le début, et elle apparaît dans un état de guerre, elle apparaît au moment où on va inventer l'écriture, souvenez-vous de ces trucs là, il y a l'écriture qui apparaît à la guerre, les berces, les meds, en fait il n'y a pas, en grec on disait il n'y a pas de polis sans polémos, c'est-à-dire il n'y a pas de cité sans guerre, sans conflit, et la paix n'est rien d'autre que la guerre sublimée par d'autres moyens, c'est-à-dire soit on en vient aux mains, soit on débat et on dialogue. C'est ça la philo, elle sert à ça, elle sert à dialoguer avec les gens, c'est-à-dire à sublimer la guerre par d'autres moyens que sont, comme l'a dit Frédéric, la rationalité, les arguments, mais pas que, mais pas que, on va voir ensemble. Donc l'idée c'est de vous dire que moi, ma raison d'être et la raison d'être de mon agence, de manière extrêmement pompeuse et prétentieuse, c'est de militer, voilà, pour lutter pour le maximum qu'on peut contre cet état de guerre, et en retournant les instruments de la guerre contre eux-mêmes. Ça c'est quand même exactement ce qu'il faut faire et qu'on ne fait pas assez. C'est ça, faire la paix, retourner les instruments de la guerre contre eux-mêmes. Vous savez bien que typiquement une parole peut vous assassiner sur place, il y a des paroles qui sont blessantes à tous les jours, et au boulot j'en parle même pas, j'en entendais encore ce midi avec certaines personnes, c'était génial, c'était vachement intéressant. L'idée c'est de retourner le langage contre lui-même, voilà, et de permettre aussi le langage, vous savez bien qu'évidemment il peut nuire comme il peut faire du bien, c'est à l'air bête ce que je dis, sauf que c'est une réalité philosophique fondamentale que nous apprend Platon dans un petit bouquin qui s'appelle Le Phèdre, c'est le travail pratique que je vous donne, de lire Le Phèdre, parce que c'est génial à lire, et puis c'est court, et puis c'est sympa, et puis c'est du théâtre. Dans Le Phèdre il y a un tout petit mot qui va marquer beaucoup le soin aussi, le monde du soin, c'est le mot pharmakon. Pharmakon qui a donné le mot pharmacie, vous savez peut-être que c'est le même mot en grec qui disait poison, remède et bouc émissaire. Poison, remède et bouc émissaire. Et d'ailleurs Socrate dans Le Phèdre il est comparé à un pharmac, on dit de lui que c'est un pharmacos, c'est-à-dire un poison, un remède et un bouc émissaire. En fait c'est notre condition humaine, nous les philosophes, la tradition à laquelle j'appartiens, on dit que notre condition humaine elle est pharmacologique, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on fait et ce que l'on vit est pharmacologique, c'est-à-dire est poison et remède en même temps. Et ça les pharmaciens et les docteurs, pardon, c'est horrible, pardon, les gens qui sont dans le soin le savent puisque si je te donne un doliprane parce que tu as mal à la tête, ça te fait exactement dans le même temps un peu de bien si possible à la tête et ça te flingue un tout petit peu l'estomac, un tout petit peu fonction de dedans. C'est-à-dire que ces poisons et remèdes dans le même temps. Et donc notre effort de vivre pharmacologique, c'est de faire le moins de poisons possibles et le plus de remèdes possibles. Voilà donc Fred, Eric et moi, on se présente à vous aujourd'hui un peu dans une humeur adulte. J'ose dire ce mot horrible de dire on n'est ni optimiste ni pessimiste. On est réaliste et c'est la condition pharmacologique de ce que je viens de vous présenter. Voilà pour plomber l'ambiance un bon coup, histoire de bien commencer. Voilà l'après-midi. On va enchaîner sur le fait que la philosophie, ça marche aussi avec des outils et des méthodes. Donc je te laisse présenter ta présentation. Merci. On pourra échanger ensemble après pendant 15 minutes. Est-ce que je peux prendre le micro portatif et me balader ? Oh super. Donc ça, c'est pour vous raconter un tout petit peu rapidement qui je suis, mais je viens de le dire. Donc moi, je suis patron d'une agence et manager d'une petite équipe qui s'occupe de l'accompagnement au changement par la philosophie. Bon, voilà. Et on intervient beaucoup dans le monde de la santé et très spécialement auprès des cadres. Ça, c'est la raison d'être RE, c'est la raison d'être de mon agence et donner un avenir au devenir. C'est exactement ce que je vous ai expliqué, donc je vais très vite. On s'appelle les abeilles noétiques parce qu'on est affilié à tout un tas de penseurs qui nous inspirent beaucoup. L'idée de l'abeille, elle est très simple. En fait, c'est que la métaphore, de manière très métaphorique, l'abeille, elle paye son loyer en nature en faisant du miel à son apiculteur. On va dire ça comme ça, mais en même temps, elle fait un truc qui est vachement plus intéressant, qui n'est pas rémunéré par l'apiculteur, c'est-à-dire elle pollinise. Et comme vous le savez très bien, la pollinisation, grâce à ça, c'est la fécondation des fleurs et tout. C'est-à-dire qu'on mange grâce aux abeilles. Seulement, ce qui est vachement intéressant dans cette métaphore, qui est une métaphore très politisée, on est pour le revenu universel. Mais ça, bon, ça, ça nous regarde à la limite. Mais je vous le dis parce que l'idée, c'est que ce que nous faisons à une partie rémunérée, objectivable, comme nous, comme nous qui payons notre loyer en faisant de la philo, mais ce que l'on fait, qui a le plus d'importance, c'est-à-dire partager la philosophie, que ça, ce n'est pas rémunérable et c'est vachement important. C'est carrément plus important que ce qu'on fait au quotidien. Voilà, ça, c'était pour la petite... Alors, je vais marcher un petit peu. Ne faites pas de torticolis, sinon on sera dans la maltraitance directe. Et puis, je vais m'approcher de vous et vous poser des questions. C'est leur mec qui fait bien flipper. C'est hyper intimidant. C'est hyper intimidant. C'est maltraitant. C'est ça qui est maltraitant. Alors, ça, c'est les figures les plus connues en philosophes en entreprise. Et ça, c'est Frédéric et moi, on est globalement d'accord. Donc, je vais faire gagner du temps aussi à Frédéric pour tout à l'heure. Vous avez le conférencier qui est globalement de 5 000 à 10 000 euros le supplément d'âme. Les gars que vous voyez entre parenthèses, ce sont des chercheurs qui ont parlé sérieusement de tout ce que je suis en train de vous dire. C'est des gens qui ont travaillé sérieusement sur la place de la philosophie en entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dis comme ça parce que j'en ai envie. C'est moi qui ai synthétisé les données en recherche des gens qui s'intéressent au rôle et à la place de la philosophie. Numéro 2, le coach, guide de la transformation intérieure des individus afin que ceux-ci deviennent des dirigeants. Je ne vous la fais pas parce que vous avez sans doute entendu parler de coaching. Et le coaching, quand il est bien fait, c'est magnifique. Le communicant, un professionnel du logos et producteur de discours organisationnels. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de philosophes aujourd'hui qui ont un master 2 ou quoi et puis qui sont embauchés par des boîtes de com. On se dit, putain, ils savent écrire quand même. Ils savent faire thèse-antithèse-charentaise ou thèse-antithèse-foutaise. Ça dépend comme un truc. Et donc, là aussi, ils ont leur place. Et c'est vrai. J'arrête de blaguer deux secondes. Ce sont de belles plumes. Compétences rédactionnelles. Le délégué à la philosophie d'entreprise. Un salarié à temps complet chargé du dire vrai et d'identifier et de réduire les écarts entre les discours et les pratiques. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, un monsieur qui s'appelle Thibaut Brière, qui est d'ailleurs très brillant et qui est un peu notre grand frère à tous quand on fait de la philosophie en organisation, c'est un gars qui typiquement a été embauché par une entreprise dedans et qui avait la mission, jusqu'à il y a très peu de temps, parce qu'il a fait ça longtemps, qui avait la mission vraiment de mettre une cohérence, de veiller à la cohérence en fait entre les discours de la direction et la vie managériale. Très intéressant. Une espèce de qualité, philo-qualité, philo-qualiticien. Est-ce que ça peut exister ? Question. Et puis vous avez Laetitien dont on parlait aussi tout à l'heure avec beaucoup d'humour Frédéric, c'est-à-dire il facilite la mise en dialogue des professionnels de santé en clarifiant les discours et les logiques de chacun pour viser un consensus dans l'action ou un choix éclairé, c'est-à-dire les espaces éthiques, les comités éthiques, et ça j'imagine que vous connaissez par cœur. Bon. Le constat c'est quoi ? À partir de là, c'est que le philosophe il est toujours plus ou moins à la marge de la conception de la stratégie et des organisations. Oui, pourquoi ? Globalement, le conférencier, lui il fait prendre de la hauteur, quitte à quitter totalement le sol, malheureusement, parfois, parfois, pas tout le temps. Le coach développe des praticiens réflexifs, ça s'appelle, dans la recherche, mais il n'agit pas directement dans la réalité organisationnelle. Le reteur, il est un communicant qui analyse des discours, mais comme il met des discours, voilà. Bon. Je ne vais pas vous faire la liste, vous savez lire et je vais vous l'envoyer. C'est possible ça, Loïc ? Good. Alors, ce qu'on tente de faire, nous, chez les abeilles noétiques, vous voyez noétiques bises en anglais, donc encore une fois, pardon pour l'anglicisation à tout prix, ce n'est pas ça, c'est qu'on travaille aussi en anglais. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des méthodes de recherche-action visant à créer de la connaissance sur un système d'action afin d'aider les gens à mieux concevoir sa transformation. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que penser, ce n'est pas du tout l'apanage de la philosophie, mais la philosophie, elle aide à penser, elle fait partie des outils qui aident à penser. « Penser », ça veut dire quoi ? « Penser », ça veut dire se désautomatiser. « Penser », c'est le moment où je suis en train d'écrire ma lettre cet été pour grand-mère, qui n'est pas en bonne santé malheureusement. Je suis en train d'essayer de trouver les mots, j'écris, j'écris, je suis en automatisme et d'un seul coup, je me dis, je lève le stylo, je dis, comment je vais dire ça ? Quelle est la meilleure façon de lui dire ça, grand-mère ? C'est ce moment-là très précis qui est le moment de la pensée, c'est le moment de la désautomatisation. Et penser est vraiment, si vous voulez, la chose qui nous différencie encore pour l'instant des machines et qui a de très fortes chances de nous distinguer très longtemps des machines, c'est ça. C'est qu'on est capable, nous, de nous désautomatiser et de nous réautomatiser avec une facilité déconcertante aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire que les automatismes, ce n'est pas bien, puisque les automatismes, ils sont absolument vitaux, vous le savez bien. C'est heureux que nous en ayons. Mais c'est cette dialectique, ce petit jeu qui est entre désautomatisation et automatisation qui s'appelle la pensée, à nos yeux. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer de la méthodo, des outils on va dire ça comme ça, qui permettent de se désautomatiser. Alors, maintenant, sans plus attendre, je vous ai réservé quelques petits outils qu'on développe, juste en termes de partage, puisqu'on est là pour ça, partager des méthodos. Alors, le père de la philosophie, on pourrait dire que c'est Socrate. Moi, je dis souvent que c'est le lieutenant Colombo. D'abord parce que je suis un absolu conditionnel, j'ai quelques problèmes avec ça, que j'essaye de régler. Mais aussi parce qu'il est dans, évidemment, comme c'est un enquêteur, il pose des questions. Et il le fait d'une manière absolument somptueuse. Et pour aller directement droit au but avec vous, je pense que le manager d'aujourd'hui, il est encore plus celle ou celui, on va dire, qui pose des questions que celle ou celui qui a des solutions. En fait, j'aimerais bien vous montrer avec vous là maintenant tout de suite comment le manager n'est pas celui qui a le dernier mot, mais qui a la dernière bonne question. Comment vous, manager, mais pas que les managers d'ailleurs, mais en tout cas les managers, vous pourriez booster votre pouvoir socratique intérieur ou votre pouvoir Colombo intérieur, comme vous voulez par un niveau de préférence. Alors, il tousse, il a le Covid. Non, je vous jure que non. Alors, premier outil, premier outil que je vous partage, un outil pour faire de l'espèce d'aïkido relationnel. Est-ce que vous connaissez l'aïkido ? L'aïkido, c'est je te mets l'ennemi potentiel, ou en tout cas mon partenaire potentiel, va m'envoyer une certaine violence. Je vais me servir de la violence qu'il m'envoie pour lui renvoyer une violence plus bienveillante si possible. Je vous ai raconté la guerre sublimée par d'autres moyens. Vous allez comprendre. Donc, on fait une petite expérience ensemble. Benjamin, qu'on va appeler Ben, situation vécue, attention. Benjamin, si tu nous regardes, je t'embrasse, il ne nous regardera jamais. Ben, il n'y a plus de chocolat dans le frigo. Situation de bureau, en fait, où Benjamin parle à Jean. Je vois qu'il y a des gens qui font... Tu vas au frigo, et puis Ben, Jean, il dit Ben, il n'y a plus de chocolat dans le frigo. Quel est le présupposé, messieurs, dames, de cette phrase ? Quel est le présupposé de cette phrase ? Qu'il a tout mangé ? Proposition 1. Va en chercher, proposition 2. Tu es responsable, chocolat ? Il ne le fait jamais ? J'adore, j'adore. Eh bien, chers amis, vous m'avez fait du présupposé psychologique. Ok ? C'est quoi un présupposé psychologique ? C'est ce qui est supposé intentionnellement derrière ce qu'on vient d'entendre. Je vous la refais, parce que c'est l'heure de la sieste. Ce qui est supposé intentionnellement derrière ce qu'on vient de me dire. On est des champions de ça, puisqu'on a été quand même bien programmé à ça, à décrypter ce que veulent dire les autres quand ils nous parlent. Bon, ok. Et ça, je n'ai pas besoin de vous former là-dessus, parce que vous êtes super formés. Je vais vous montrer que, par contre, ce n'est pas ce que fait le lieutenant Columbo. Ce n'est pas ce qu'il aurait fait. Et ce n'est pas ce qu'aurait fait Socrate. Toutes les propositions que vous m'avez faites. Et d'ailleurs, les deux premières que vous m'avez faites, elles sont magnifiques. Il y en a une première qui sous-entend qu'en fait, Jean, il en a plein les bottes, et il veut que l'autre, il aille acheter du chocolat. Donc on sent qu'il y a la colère, alors que je vous ai montré rien qu'un énoncé, avec un point d'exclamation, certes. Et deuxièmement, la deuxième proposition était un langage performatif. C'est-à-dire, je ne pose pas une vraie question, je suis en train de te dire de faire quelque chose. Donc ce serait une fausse question ou une fausse affirmation. Que ferait le lieutenant Columbo, que ferait Socrate, s'il allait chercher le présupposé logique, maintenant, de cette phrase, chers amis ? Ce n'est pas le présupposé psychologique que je cherche, ça vous est rodé, mais c'est quoi le présupposé logique de cette phrase ? Ça ne se met pas ? Alors, j'ai oublié de donner un contexte, et c'est tout à fait vrai. Je me suis fait engueuler aussi quand j'en ai parlé à Loïc. Oui, on a eu exactement le même débat. C'est l'été, c'est l'été, je suis à Lyon, il fait 40 degrés. Alors là, c'est génial, j'aurais dû le dire, parce que depuis un quart d'heure, ils sont là, non mais non, mais faux, quoi. À Dieppe, ça marche le moins. Vous avez vu comment on a le cerveau qui prend certaines infos ? Donc c'est l'été, il fait 40 degrés, donc on met un peu de chocolat dans le cerveau. Voilà, voilà, désolé, désolé. Non mais, il faut être précis, vous avez raison, vous avez raison. Autant pour moi. C'est quoi le présupposé logique, à part qu'il ne faut pas mettre le chocolat dans le frigo ? Comment ? C'est-à-dire, qu'avez-vous en tête ? Non, c'est encore un présupposé intentionnel et psychologique. Peut-être vrai, mais c'est encore trop psycho, pas assez philo. Alors là, vous allez être déçus. Tu diras, c'est juste ça ? Ben oui, mes amis. Le présupposé logique, la condition logique, ça s'appelle, c'est pas très sexy ça aussi, la condition logique, Burke. La condition logique du discours que je vous ai montré, c'est qu'il y avait du chocolat dans le frigo. Parce que c'est, s'il y avait du chocolat dans le frigo, logiquement, que je peux dire, alors, Ben, il n'y a plus de chocolat dans le frigo, ça va ? Vous avez vu comment on est parti loin dans les interprétations déjà ? Colombo, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Ah, parce que vous voulez dire qu'il y avait du chocolat dans le frigo, monsieur, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça qu'il aurait fait. Vous me suivez ? Bon, je le fais mal. Ok, c'est le deuxième truc qu'il ne faut plus que je fasse. Ils sont durs, hein, ils sont durs, les gars. Mais monsieur, comment saviez-vous qu'il y avait du chocolat dans le frigo ? Le mec, il fait vachement mal. Tout ce qu'ils vont retenir de l'après-midi, c'est Jean-Mathie, Colombo, ça ne le fait pas, et on ne met pas du chocolat dans le frigo, bordel. Bon sang de bonsoir. Alors, la condition logique que vous voyez sur la gauche permet d'explorer, d'étayer la pensée. Logiquement, pas psychologiquement. Chers amis, c'est une habitude que nous avons perdue. Mais qui s'avère très puissante. Vous voyez, vous entendez déjà la voix du lieutenant ou la voix de Socrate qui disent « Mais pardon Jean, comment sais-tu qu'il y avait du chocolat dans le frigo ? » Je le savais parce qu'hier, il y en avait, là, il n'y en a plus. Ah, mais qui te dit alors que c'est Ben ? Je vous la refais cette fois-ci, je vous donne, c'est quoi la conséquence logique ? Non plus la condition logique, mais la conséquence vraiment logique de ce discours-là. Il y a Ben, il n'y a plus de chocolat dans le frigo. C'est quoi la conséquence très logique, pas intentionnelle ? Alors, j'ai eu, il faut en remettre. Non, ça, c'est votre intention profonde. Moi aussi d'ailleurs, mais voilà. Non, non, c'est pas ça. Ça aurait pu être ça, c'est pas ça. Qu'il faut en remettre, c'est ce que peut-être veut dire cette personne-là. Mais c'est pas la conséquence purement logique. On ne peut plus en manger, OK ? Donc, c'est la conséquence logique. Donc, on ne peut plus manger de chocolat. J'aurais dû mettre frais, beurk, dans le frigo. Et donc, la question qu'aurait posée Colombo, c'est... Pourquoi on conclure, monsieur, qu'on ne peut plus manger de chocolat du tout ? C'est ça que vous voulez dire ? Et l'autre, en face de baisser sa tension artérielle ? Non, non, c'est pas ça que je veux dire, mais j'aimerais bien que t'ailles en chercher, quoi. Ah, tu viens de me faire une vraie demande. Ah, j'aime mieux quand tu fais des vraies demandes. Non, mais j'y vais petit à petit, parce que c'est l'heure de la... Ça va ? Où est-ce que je veux en venir avec mon chocolat ? Alors, déjà que j'ai très faim, que je n'ai pas mangé de dessert. Ça, j'en veux beaucoup à Loïc. Et maintenant, deuxième proposition. Le gars fait passer des messages. C'est immonde. Chef, la cuisine est sale. Moi, je n'ai pas signé pour faire du ménage. Alors, j'accompagne un hôpital psychiatrique en ce moment. J'ai entendu ça. Il y a Olivier, un fermier un peu taquin. Un IDE qui est un tout petit peu taquin et qui a un mauvais esprit, très franchement, en fait. Et qui a dit à son chef cadre... Chef, la cuisine, elle est sale. Moi, je n'ai pas signé pour faire le ménage. OK ? C'est bien qu'elle va emmerder son cadre, parce que son cadre, il en a plein les bottes. Il est dans ses plannings. Il a la porte ouverte, alors l'autre, il est venu direct. Oh, la cuisine, hein ? Moi, je n'ai pas signé pour... Hein ? Ça, tu l'as bien, là. Vous l'avez ? Ah oui. Ça, on aime, ça. Ça, c'est le moment qu'on aime, ça. De la journée. OK ? Même exercice, monsieur, dame. Alors là, il y a une possibilité, c'est de dire non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Désolé, là, je fais mes... On en reparle. Il faut quand même dealer avec ça. C'est-à-dire que l'autre, il est là, il vient vous emmerder, il va mettre les glandes. Vous avez bien compris son esprit. La condition logique. Là, je ne suis pas en train de me demander ce qu'Olivier, il a voulu me dire à moi, ni ce qu'il cherche à me faire faire, parce qu'il me cherche des noises, donc il me cherche à faire faire des trucs. Notamment, aller emmerder mon ASH. Bon, après, je vous passe les détails. Je ne vais pas chercher l'intention cachée psychologique derrière le discours. Je vais aller chercher la condition logique du discours. C'est-à-dire, la condition logique de ce que vient de me dire Olivier, c'est que tout ce que l'on fait au travail doit être signé. Et oui, parce que c'est parce que tout ce que l'on fait au travail doit être signé, qu'il peut me dire logiquement, logiquement, que la cuisine est sale et qu'il n'a pas signé pour faire du ménage et qu'il ne fera pas le ménage. C'est la condition logique. Ce n'est même pas psychologique, ce n'est pas une interprétation du genre qu'est-ce qu'il veut vraiment me dire, qu'est-ce qu'il cherche à me faire. C'est aussi basique que ça. Vous me suivez que c'est aussi basique que ça ? Le problème, c'est qu'on a oublié d'être simple comme ça. Vous voyez ? Boum ! Alors là, ça c'est la version light, c'est-à-dire avec une question ouverte. Pourquoi penses-tu que tout ce que tu fais au travail devrait être signé ? Et vous la voyez, celle-là, en train de lui dire à Olivier, en mode Colombo, parce que pourquoi tu penses que... Je n'ai pas compris. Tu penses que tout ce que tu... Ah d'accord. Et l'autre va dire, qu'est-ce qu'il va dire ? S'il dit non, il a emmerdé parce que ce qu'il a dit en premier, ça ne vaut plus. Et s'il dit oui, il n'y a plus qu'à dire, bon, on va la mettre. On va la mettre dans la fiche de poste. C'est malheureux, mais si ça vous va, on fait ça. Je vous ai dit renverser les instruments de la guerre contre eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'aurait fait Colombo ou Socrate. C'est-à-dire, je prends le discours de ce que me donne l'autre et je lui fais un miroir aikido verbal. Je te renvoie la puissance de ce que tu viens de m'envoyer avec ce qu'on appelle l'inférence logique, c'est-à-dire la condition logique. Je vous la refais, version conséquence logique. Chef, la cuisine est sale, moi je n'ai pas signé pour faire du ménage. Donc il est en train de me dire deux trucs potentiels. Il est en train de me dire, je ne ferai jamais le ménage potentiellement, où, encore plus logique, ce que je vous ai dit, il faut inscrire faire du ménage dans ma fiche de poste. C'est ça, logiquement, logiquement, qui est en train de me dire. C'est encore plus puissant. Bon, tu veux dire que tu ne feras jamais le ménage. Tu veux dire qu'il faut que je l'écrive dans ta fiche de poste pour que tu le fasses ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Tu veux vraiment ? Je n'ai pas le temps, mais je veux. Ok, je prendrai le temps. Ça, c'est la version un peu question fermée. C'est-à-dire que quand on vous agresse, parce que là, je suis en train de prendre des petites agressions du quotidien qu'on adore. Parce que c'est aussi ça, clairement, le boulot. On en parlait avec Frédéric et il va vous faire aussi son point de vue. Parce que travailler, c'est juste ça. Travailler, c'est juste en permanence faire face à des tensions. Moi, je veux bien être bienveillant. Mais je veux bien être bienveillant comme ça, à la manière de Colombo. C'est-à-dire comme un idiot. C'est les limites. Les limites, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire tout le temps. Parce que je viens d'entendre, c'est une sorte de provocation. C'est une forme de provocation. Ben ouais, c'est des questions confrontantes. Si je le fais en question fermée, vous connaissez les questions fermées, ça va. Je refais un poil de théorie très rapide. Question fermée égale réponse oui ou non. Question ouverte, on est bien d'accord. On parle tous du même truc. Question ouverte, c'est pourquoi, dans quelle mesure, comment, qu'est-ce que tu penses d'eux. Si vous prenez mon exercice là et que vous mettiez du fermé, c'est hyper confrontant. Parce que je suis en train de dire à l'autre, tu déconnes ou tu déconnes ? C'est ça qu'on est en train de le confronter à ses propres croyances logiques, indiscutées. Et la philo, ça commence là. C'est questionner les évidences non questionnées. Questionner les évidences non questionnées. Si je fais le même exercice et que je fais un opérateur ouvert, cette fois-ci, là, c'est beaucoup moins confrontant. Puisque je lui demande, par définition, l'ouvert propose de s'expliciter. Je vous mets une troisième phase. que moi, j'ai entendue et que j'ai accompagnée dans un hôpital. Un groupe de travail entre managers, pour le coup, entre cadre et cas de sup, les deux. Et puis, il y a quelqu'un dans ce groupe de travail qui s'est lâché, qui a lâché prise et qui nous a dit un truc vachement important pour lui. Il nous a dit la chose suivante. Je crois que je ne suis pas fait pour être manager parce que moi, il y avait un truc sur le management bienveillant, tous ces trucs-là. Il a dit, moi, je n'aime pas foncièrement les gens. Et franchement, j'ai besoin de le poser. Merci. Et là, c'était vachement marrant parce que vous aviez deux écoles. Vous aviez une première école de cadre qui disait, t'es connerie, Sylvie. Bien sûr que tu aimes les gens. T'as vu comment ils sont heureux dans ton équipe. T'as vu la file active de ouf. T'as vu le truc. C'est-à-dire, il y avait l'équipe du renforcement narcissique. On va lui dire, mais si, on va lui dire qu'elle vaut le coup. Tout ça, tout ça. C'était beau comme tout. C'était vachement bienveillant pour le coup. Et en face, vous aviez les gens qui ont fait de l'intelligence émotionnelle. Ça, là, c'est un petit clin d'œil à Fred parce qu'on est un petit peu complices sur ces sujets-là. Intelligence émotionnelle et vachement bien formée de dire, Sylvie, tu viens de dire un truc important. Merci beaucoup. On accueille juste ce que tu viens de dire. Donc, on est en sécurité. Je crois qu'on est dans un... Et c'était vachement bienveillant aussi. Et là, Adia, si tu veux, on en parle après. Parce que là, je ne suis pas sûr que ce soit... On la sentait un peu perturbée par la question. Je ne suis pas sûr que ce soit le lieu parce que c'est un travail d'élaboration du projet d'établissement. Et là, je crois que là, on est un peu... On est un peu dans les chemins de traverse, Sylvie ? Bon. Et il y a quelqu'un que je n'avais pas du tout formé et qui l'a fait spontanément, ça. Qui l'a fait spontanément celle de gauche, pas celle de droite. Elle a fait spontanément celle de gauche, c'est-à-dire la condition logique. Mais Sylvie, tu penses qu'il faut aimer les gens pour manager ? Tu penses que... Tu crois que... Pourquoi tu penses ça, Sylvie ? Que tu veux aimer les gens ? Et au niveau de la conversation, d'un seul coup, c'est élevé drastiquement. Puisqu'on a pu conclure qu'en fait, entre eux... Moi, j'ai regardé simplement. Ils se sont dit qu'entre eux, ben non, il ne fallait pas forcément aimer, mais que c'était encore plus important d'estimer les gens pour leurs compétences. Que aimer, ce n'était pas le résultat d'un choix, c'était spontanément. Ils ont fait leur popote à eux. Résultat des courses, la conversation a appris un saut qualitatif vraiment phénoménal. et finalement, Sylvie, elle a vraiment décidé par elle-même que non, non, en fait, elle voulait rester manager. Il ne s'est pas produit ce que vous voyez à droite sur l'écran, la conséquence logique de ce que venait de dire Sylvie. C'est-à-dire que potentiellement, ce qu'elle venait de dire, malheureusement, logiquement, ça voulait dire si tu es simple agent, si tu es simple collab, tu peux te permettre de ne pas aimer les gens parce que ce n'est pas grave. On aurait pu aussi lui faire le coup si on avait été purement Colombo, purement Socrate, est-ce que tu veux dire que si c'est bon pour le manager, tu penses que les agents peuvent s'en dispenser ? Là, ça aurait été taquin parce que la conséquence logique, par définition, comme c'est une conséquence, elle tire la conséquence jusqu'à son absurdité pour provoquer l'autre dans ses croyances les plus profondes. Alors que la condition logique, elle ouvre normalement. Si vous faites de l'ouvert avec la condition, vous ouvrez. On entend déjà dans le mot que la conséquence, je vais aller jusqu'aux conséquences de ce que tu dis, donc c'est vachement confrontant, alors que la condition logique, elle ouvre. Ce que je suis en train de vous montrer, mesdames, messieurs, c'est ni plus ni moins ce que vous trouverez dans tous les dialogues de Platon quand Socrate prend la parole. A ceci de précis que lui, Socrate, on nous a vendu du rêve avec Socrate et la maïtique, sauf que Socrate, il ne fait que des questions fermées la plupart du temps. Ben oui, parce que qui questionne, dirige. quand je fais des questions fermées, je suis en train de, et de cette manière-là, je suis en train de rediriger l'entretien. Je reprends le pouvoir alors qu'on m'agresse dans mon pouvoir et dans mon rôle, d'ailleurs. Alors que si je fais de l'ouvert, je ne suis pas forcément du tout dans le conflit et là, je suis pour l'exploration, je suis pour la vraie collaboration et là, c'est OK. Je veux dire, on peut l'user pour plein de choses. Attention, précaution, ne pas l'utiliser en couple trop vite. Il y a des gens à qui j'expliquais ça, ils m'ont dit ouais, c'est super. On n'est plus ensemble. Non, attention, faux, faux, faux. Je parle du boulot. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as envie que je fasse la vaisselle ? Oui, c'est ça ! Bon, non, ne l'utilisez pas. Là, il y a eu un petit bug de slide. Cette slide disait qu'il y avait bien d'autres méthodes mais que celle-là, c'était la pure, la plus simple, la plus orthodoxe de la philosophie. La philosophie commence avec les questions et les questions de ce qui n'est pas évident, ce qui paraît évident mais qui ne l'est pas. Quand on vous parle, il y a plein de trucs qui vous sidèrent parce que ça se présente comme des évidences absolues que vous êtes là. Mais qu'est-ce que je vous dise ? Ça, c'est une petite méthode pour vous muscler du côté de je questionne donc je redirige. Si je fais du loup vert, je questionne donc j'explore. Et c'est OK. Et c'est tant mieux. Ça va ? J'ai plus que 8 heures ? C'est bon. Ça, je ne vais pas vous montrer, on n'a pas le temps. Si je vous montre ça parce que ça, peut-être que vous connaissez. La CNV, la communication non-violente, tout ça. Donc l'inférence logique et le nom barbare est très technique de ce que je viens de vous présenter. Donc c'est en haut à droite ce que je viens de vous présenter. Et puis il y a d'autres méthodes qu'on a disposées pour un peu donner à voir dans quel... Ce n'est qu'un outil donc comme c'est un outil, il a des limites, évidemment. Et on vous l'a montré un peu dans le... Je voulais vous le montrer un petit peu dans l'éventail des autres outils qui existent. Vous voyez ? Donc on tire vers la recherche de l'objectivité et de la logique et non pas de la subjectivité et de la psychologie. C'est ça qu'il faut retenir. Ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Vous m'arrêtez. La morale de notre histoire et de l'histoire que je vous propose c'est prenant soin de nos questions. Pensons nos questions avec un A et avec un E. Le mec challenge un petit peu, il fait des jeux de mots. Pensez avec un E et avec un A. Vous avez compris que pour moi c'était la même chose. être curieux. Est-ce que je vous parle de ça ? Pourquoi pas. Si on peut parler de Heidegger on sait je suis le mot à lui. Ça complète un peu avec Kant. Il y a un concept qui nous provient de la phénoménologie en philosophie qui est un courant qui apparaît à peu près dans les années 1900 mais un peu avant. Mais bon, 1900 avec un type important qui s'appelle Husserl. Et ensuite il va y avoir quelqu'un de connu dans le petit monde de la philosophie Heidegger. Je vous la fais courte il y a un concept central de la phénoménologie c'est le concept de Dasein en allemand. Dasein D-A-S-E-I-N ça veut dire être là. Et finalement nous les philosophes dans notre agence on s'est rendu compte d'un truc magnifique c'est que la question qu'est-ce que je fous là c'était quand même une vraie question à la fois existentielle bien entendu mais à la fois professionnelle. Et bien oui parce que ce que je fais là j'ai une fonction j'ai des rôles etc. et que même nous les pros même nous les managers on est confrontés à cette question qu'est-ce que je fais là. Alors je fais vite on a on a recréé un petit protocole de Dasein analyse de groupe c'est-à-dire l'analyse de mon être au monde parmi les autres. Donc l'idée est très simple l'idée est très simple là-dessus elle est voisine de bien d'autres méthodes aussi comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. l'idée c'est de faire un petit chapeau mexicain ou un oeuf au plat comme vous voulez je vous invite à le dessiner un petit rond et un plus grand rond autour un petit chapeau mexicain ou un oeuf au plat oui c'est le Heidegger et l'oeuf au plat finalement c'est ça que tu es en train de te dire Fred et oui je suis un peu honte du coup et avec ce cercle vous dessinez l'organigramme en vous mettant vous dans le centre du cercle et vous mettez votre équipe en fait donc il y a un premier temps où je fais un diagramme où je me mets au centre du premier cercle et puis ensuite je mets des petites croix là où il y a mon équipe c'est-à-dire je dis où ils sont du point de vue de l'organigramme dans un second temps je vais dire où ils sont du point de vue subjectif purement subjectif cette fois-ci l'appréhension de l'être au monde de l'autre en phénoménologie et en philosophie nous on dit le Dasein l'être là je suis là c'est-à-dire je suis un être au monde c'est-à-dire j'évolue dans un milieu qui me traverse et en fait c'est tout en fait en français et en normal d'un point de vue très opérationnel je me dessine l'organigramme très objectivement et ensuite je vais venir avoir des interactions avec cet organigramme subjectivement la phénoménologie elle assume totalement c'est un courant de pensée qui à un moment donné dans l'histoire a dit il y en a marre que dans les années 1900 il y en a marre que les positivistes je ne sais pas si ça vous parle les positivistes c'est des gens scientifiques qui disaient plutôt des matheux et des logiciens qui disaient il y a de scientifiques que ce qui peut être démontrable prouvable et objectif et ils ont vraiment insisté là-dessus et la phénoménologie est un courant qui est en réponse à ce courant-là en disant c'est pas parce qu'on fait de la philo qu'on fait pas un peu de science quand même c'est pas parce que c'est subjectif ce qu'on raconte la philosophie qu'il n'y a pas d'objectivité dedans et ça nous les abeilles noétiques ça nous a donné à penser qu'en fait il faut bel et bien les deux il vous faut l'objectivité vous la tracer par un chapeau mexicain ou un oeuf au plat ou un logigramme ou un diagramme et ensuite il faut assumer jusqu'au bout comme la phénoménologie le fait cette part de subjectivité et donc en fait on a permis à ce que des cadres entre eux ou à un cadre avec son équipe fasse un point sur ça c'est ce que vous voyez à l'écran qui puisse se dessiner sur la droite vous voyez probablement peut-être un c'est pas très très clair il y a un H qui veut dire Henri au milieu là et autour il y a des prénoms Stéphanie Thierry Stéphane etc etc et donc je leur ai fait faire l'exercice tout simple de me dessiner l'organigramme pour eux et vous savez quoi il y avait déjà des surprises ? ah ben où est-ce que tu mets l'infirmière ? l'infirmière je la mets là non mais elle n'est pas là elle n'est pas dans ce service comment ça elle n'est pas sous ton commandement ? ben si ensuite il a fallu placer les psychologues mes cousins les psychologues je les embrasse difficile d'être psychologue mais aussi difficile de les supporter voilà ça c'est un petit voilà c'est une petite quenelle à mes copains psychologues mais donc on leur a fait faire ça blague à part on leur a fait faire ça et une fois que le travail d'objectivation a été fait de dire vraiment qui est où et sous le commandement de qui déjà bon ok ça c'était fait enfin et ensuite on leur a dit vous vous sentez où ? tu te perçois où ? et je te perçois où ? et Stéphane Stéphanie pardon Stéphanie de dessiner d'un seul coup c'était elle-même se dessiner elle ça c'était le dessin de Henri d'ailleurs on voit sa main qui dépasse Stéphanie a pris le stylo elle est allée à l'écran elle dit non mais en fait moi si on me demande subjectivement où je suis je suis là elle a fait l'autre bout du dessin et là l'équipe elle dit mais Stéph mais qu'est-ce que tu racontes ? ben ouais je suis pas en ce moment je suis pas dans l'équipe qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi ? qu'est-ce qu'on peut faire ? comment je suis ressource pour toi ? comment tu l'es pour moi ? qu'est-ce que toi tu peux faire pour être plus dans l'équipe et qu'est-ce que nous on peut faire ? voilà une petite médiation de rien du tout qui est d'inspiration phénoménologique parce qu'elle assume l'objectivité dans un premier temps la subjectivité dans un deuxième temps tel que le protocole vous voyez là est très simple ça va ? on suit toujours ? oui il me reste combien de temps ? d'accord donc ils peuvent souffrir un petit peu très bien y a-t-il une façon philosophique d'être manager ? ça peut-être que je le laisserai à mon copain Frédéric en attendant je vous propose les choses suivantes la chose suivante je vais vous proposer un autodiagnostic de manager philosophique bon évidemment c'est caricatural mais Henri Bergson dit cette phrase qui est très connue dans le petit monde de la philosophie aussi il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action quand on se comporte comme un humain dit-il alors moi qu'on soit clair il ne parle évidemment pas du management ce ne sont pas des questions qui l'intéressent moi je l'applique juste au management et je vous propose de découvrir rapidement la différence qu'il y aurait entre agir en homme de pensée c'est-à-dire en homme ou femme idéaliste au point de vue philosophique je vais vous dire ce que ça veut dire et agir d'un point de vue pragmatiste c'est une autre école de philosophie je vous le raconte rapidement l'idéalisme en philosophie ça n'a rien à voir tout de suite avec ce qu'on appelle les idéalistes quoi qu'il y a une parenté les idéalistes d'un point de vue philosophique c'est celles et ceux qui sont structurés intérieurement rationnellement nous on va parler de rationalité en philosophie qui ont des structures de rationalité que j'appelle en entonnoir elles prennent toute la réalité comme un ensemble de croyances elles les subdivisent et elles arrivent à des croyances un peu simplifiées très carrées et très précises ça c'est l'idéalisme c'est à dire l'idée que en fait les idées sont plus importantes que le réel ça fait bizarre de le dire comme ça les idées seraient plus importantes que la en quoi ce serait possible bah ouais c'est à dire la justice en tant qu'idée c'est plus important que de savoir si on la fait vraiment dans le réel parce que la justice en tant qu'idée elle est éternelle tu peux pas tuer une idée donc en fait ce serait des gens qui sont attachés à des idées quoi qu'il se passe dans le réel qui tiennent ferme leur conviction quoi qu'il se passe dans le réel c'est en cela qu'on dit parfois que ce sont des idéalistes ceci ou cela et puis vous avez une école de philosophie qui s'est construite en opposition qu'on appelle les pragmatiques les pragmatiques pragma ça veut dire action et les pragmatiques ils disent en fait ce qui compte pour savoir si une action est bonne ou non c'est les conséquences de cette action point l'intention de cette action on s'en fiche c'est les conséquences qui comptent donc vous avez je vous laisse voir entre vous et vous où est-ce que vous vous situez puisqu'il n'y a pas de mauvais et de bon puisque dans la vraie vie on est un peu les deux dans la vraie vie il faudrait être un peu les deux c'est-à-dire que de temps en temps on a à faire ce travail un peu intérieur de dire mais c'est pas parce qu'il y a de l'injustice c'est pas parce qu'il y a de l'injustice que je vais arrêter de me battre pour la justice c'est pas parce qu'on soigne pas à la perfection les gens que je vais renoncer à l'idée de soigner ça c'est mon côté idéaliste et en même temps mon côté pragmatique c'est de dire mais attends l'intention de la direction l'intention des gens qui nous on s'en fiche c'est ce qui la conséquence opérationnelle c'est quoi quand on évalue qu'est-ce qui se passe en vrai on s'en fiche de savoir qu'est-ce qu'il voulait au début ça marche ou ça marche pas les pragmatistes vont loin en philosophie en philosophie ils disent sur la question de croire en Dieu ils disent mais en fait comment répond un pragmatique quand on lui dit est-ce que Dieu existe et qu'il est philosophe ils disent en fait si dans ta vie concrètement ça change un truc c'est que Dieu existe pour toi et ça me suffit largement alors que les idéalistes disent bah non Dieu il existe parce que c'est une idée puissante peu importe ce qui se passe sur la terre Dieu c'est Dieu et bien en vrai en vrai on est traversé par ces deux logiques en vrai on est traversé par ces deux logiques et de temps en temps en tant que cadre ou en tant que manager pour moi c'est un peu le même mot quand même et bien on doit remettre de l'idéalisme et de temps en temps on doit dire ouais ouais on arrête de discuter on évalue ça marche ça marche pas et on est en tension permanente tension permanente qui ne se résout pas à mon avis et ça Frédéric aura des trucs à dire aussi là dessus ça je vais passer rapidement et je vais vous parler de ça sans doute pour finir ça va alors on dit souvent adopter une posture méta aujourd'hui c'est très rigolo encore un mot de philosophie c'est un mot grec pour pas changer c'est un mot qui a été inventé qui a été balancé de manière sérieuse par Aristote Aristote c'est grosso modo si je caricature le premier des biologistes il essaye de sortir un peu de la magie de la divination dans les os de poulet et de tout ce que vous voulez et puis il essaye de faire un travail de commencer un peu une multitude du vivant qui soit un peu sérieuse c'est un des tout premiers ça veut pas dire que c'est de la science telle qu'on la connait aujourd'hui évidemment mais il fait un truc c'est que son truc à lui Aristote c'est de catégoriser les choses il dit en fait parmi les vivants t'as des vivants qui sont sensitifs t'as des vivants qui sont des animaux et puis t'as des vivants qu'on appelle zoon politikon c'est à dire des animaux politiques c'est à dire son truc à lui c'est de catégoriser il commence à faire des bouquins dans lesquels il catégorise comme ça les vivants donc le premier des biologistes et à un moment donné le gars s'arrête il a fait du travail comme ça et puis il dit mais il faudrait attend il faudrait que je catégorise la pensée en fait du coup parce que la pensée c'est vivant c'est du mouvement prise de tête tu les mets dans quoi les le végétatif l'animal le noétique nous ça veut dire l'esprit c'est à dire les humains ouais mais il y a un truc qui est plus que de l'humain qui est divin un peu dans la pensée dit Aristote bon allez je le mets dans métaphysique et métaphysique est un mot qui veut dire après méta fusis la nature et il range dans un bouquin qu'on a appelé la métaphysique tout ce qui est inclassable tout ce qu'il n'arrivait pas à classer boum je te le fous dans la métaphysique dans le bouquin que je vais appeler métaphysique métataphysicae c'est à dire ce que je vais raconter après les choses de la nature c'est à dire la pensée les trucs conceptuels la grammaire la parole ça c'est vivant mais en même temps c'est pas du vivant au sens biologique donc qu'est-ce que je veux dire c'est qu'adopter une posture méta c'est intéressant c'est comme si on vous disait adopte une posture telle que tu vois les choses après au-delà la traduction la plus précise qu'on puisse faire c'est pas après parce que méta c'est quand même le plus proche c'est après en français mais c'est au-delà au-delà donc adopte une posture au-delà ok qu'est-ce que je fais avec ça parce qu'adopter une posture au-delà ok comment je fais et bien l'idée c'est d'adopter une posture telle que je vois les choses au-delà de la manière dont elles m'apparaissent pour commencer c'est-à-dire que je lutte contre mes propres préjugés si possible oh là là je vous promets c'est la dernière ça c'est maltraitant aussi boum l'après-midi je vous propose de traverser très rapidement la pensée occidentale telle qu'elle nous arrive qui est probablement un peu machiste telle qu'on le regarde parce que finalement Platon en haut à droite Hegel en bas à droite Bergson en bas à gauche et Nietzsche en haut à gauche sont quand même en tout cas des gars qui dans l'histoire ont influencé la pensée occidentale bon c'est comme ça j'aurais pu vous montrer je sais pas si je l'ai ah j'aurais pu vous montrer les femmes fantastiques les femmes par exemple fantastiques qui se cachent derrière ces rationalités Margaret Hamilton par exemple Rosa Parks vous allez comprendre ensuite pourquoi je vous mets ces personnages féminins et d'ailleurs féministes de votre point je reviens à ma slide d'avant d'abord ces quatre gugus nous ont foncièrement je disais déterminés dans notre manière de nous comporter et dans notre manière de penser aujourd'hui pourquoi ? parce que vous avez Platon le big boss en haut à droite qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? vous voyez un P un S et un T vous les voyez ? ça va ? P, S et T c'est un modèle qui s'appelle psychique social et technique parce que pour un philosophe tout est psychique social et technique le micro avec lequel je vous parle est psychique social et technique il est technique c'est le plus évident parce qu'il a des vilaments il a tel verre il a tel métal il a telle reliaison technique etc il est social pourquoi ? bah ouais il me permet de vous parler et d'être en relation avec vous et il est psychique parce que c'est une espèce de porte-voix qui a une portée symbolique précisément celle de porter ma voix de vous porter du symbole à vos propres consciences donc pour un philosophe tout est psychique social et technique c'est ce que nous appelons chez les abeilles noétiques le modèle PST à quoi ça sert et pourquoi je vous dis ça très concrètement et bien je vous fais deux minutes de philo-révision et ensuite je vous dis à quoi ça sert donc chez Platon en haut à droite vous avez que la réalité idéaliste dont je parlais tout à l'heure c'est lui le patron c'est lui le big boss c'est lui qui a dit mais peu importe ce qui se passe sur le terrain les idées elles sont éternelles c'est les idées qu'il faut défendre parce que c'est les idées qui sont les plus importantes d'un point de vue relationnel d'un point de vue social c'est l'inventeur managérial de mettre the right man at the right place c'est lui qui a conceptualisé ça il le dit dans un bouquin qui s'appelle La République alors il le dit pour des raisons que je vous passe il faudrait les analyser aussi mais grosso modo c'est quand même lui qui a dit il faut mettre chacun à sa juste place conformément à sa nature profonde techniquement si je disais c'est quoi la vision de la performance si je disais comme ça de Platon Platon qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui s'il avait le concept de performance et bien il dirait qu'il faut faire juste ce qu'il faut comme il faut ce serait le patron de la qualité on l'aime la qualité moi je l'aime bien faire juste ce qu'il faut comme il faut je vous passe en bas chez Hegel Hegel cette fois-ci ce serait que le réel c'est l'ensemble des représentations qu'on s'en fait Hegel est le grand patron de Freud Freud explique que en fait sa théorie c'est une relecture complète de Hegel je vous l'enverrai ça je vois certains qui prennent une photo je vous enverrai si envie donc cette fois-ci ce n'est plus les idées enfin ce n'est pas seulement les idées qui comptent c'est les représentations qu'on se font les gens et toutes les représentations qu'on se fait donc Hegel c'est un petit peu le psy dans l'âme parce qu'il fait très attention aux représentations si je puis dire des choses comme ça de manière caricaturale de manière sociale cette fois-ci et bien lui son truc c'est le patron de la médiation c'est le passionné par les médiations Hegel c'est celui qui nous a fait souffrir en terminale thèse antithèse foutaise ou synthèse ça vient de lui mais pas que de lui mais en tout cas ça vient beaucoup de lui sauf qu'on ne nous l'a pas bien expliqué nous on nous a dit thèse antithèse synthèse oui non peut-être non c'est pas du tout ça Hegel prend une image pour nous expliquer la complexité du vivant dans un des livres qu'on trouvera pour Hegel c'est l'exemple d'un arbre fruitier qui se développe je crois que c'est un péché mais peu importe on va dire que c'est un péché je ne sais plus si c'est un abricotier peut-être cet arbre là nous dit Hegel il se développe il produit une branche il y a des racines des branches il y a dans l'ordre peut-être la fleur et puis ensuite le fruit ok sauf que nous dit Hegel c'est exactement la même chose et en même temps autre thèse synthèse antithèse la fleur mais d'où tu vois qu'elle est contenue dans la racine bah oui elle est contenue dans la racine et en même temps elle n'a pas exactement la même forme et le fruit c'est la synthèse bah oui c'est la synthèse c'est à dire c'est la réunion des choses qui le précèdent ok donc c'est la pensée de la complexité ok et donc Hegel est un passionné il dit tous les matins il faut lire le journal le quotidien parce qu'en fait c'est une médiation par laquelle je passe le journal pour comprendre le monde il faut que je m'approprie les représentations des autres Bergson ensuite Bergson pour Bergson le réel est un principe vital dynamique qui engendre sans cesse du nouveau Bergson ce serait le patron de la nouveauté le patron de la créativité si je caricaturais les choses Bergson était très attentif cette fois-ci à l'authenticité lui son truc à lui c'est vis-à-vis socialement vis-à-vis des autres il faut se connecter à son authenticité il faut se connecter à son soi profond pour engendrer du nouveau Bergson est connu dans le petit monde de la philosophie parce que c'était un philosophe juif qui voulait se convertir au catholicisme et en même temps qui ne l'a pas fait pour être proche de ses camarades juifs pendant la guerre extrêmement courageux aussi Nietzsche en haut à gauche alors Nietzsche le réel c'est quoi le réel c'est tragique c'est le chaos il n'y a pas de forme c'est pas vrai Platon nous a menti il n'y a pas des idées qui président au réel les idées ne sont pas immortelles du tout du tout ce qui est la première des réalités c'est le chaos c'est l'informe et en fait si je veux vivre Ubermensch c'est à dire surhomme au sens de faire des efforts surhumains pour faire face à cette vérité et bien je les ferai parce que c'est se challenger soi c'est se faire la guerre à soi qui compte c'est se dépasser qui compte c'est ça c'est faire des efforts pour surmonter le tragique de l'existence je suis allé très vite pour vous expliquer ça pourquoi parce qu'en fait ces quatre trucs là et je termine nous déterminent complètement quand on pense le réel donc les petits exercices que je fais faire à mes cadres donc ça c'était les grandes femmes associées par exemple les petits exercices que je fais faire à mes cadres c'est de s'identifier rationnellement à l'un d'entre eux voyez un peu comme si on faisait un test de personnalité au fond de dire je suis quoi en priorité en préférence moi si je me regarde deux secondes au boulot au boulot pas dans la vie au boulot je suis quoi est-ce que je suis platonicien est-ce que je suis bergsonien est-ce que je me comporte comment en termes de cadre je suis un producteur bon élève en tonnoir je fais je fais le taf mes tableaux de bord sont nickel mes audits sont parfaits est-ce que je suis un plutôt proche de Hegel c'est-à-dire je suis le garant des valeurs je suis le garant de la vision profonde du devenir et des institutions est-ce que je suis modernisateur à la Bergson je suis le roi de la créativité ou est-ce que je suis toujours un peu à chercher des noises un peu en mode rebelle par rapport au système j'ai un petit côté Nietzscheen je vais faire ce petit exercice d'identification très simple vous voyez caricatural évidemment puisqu'évidemment on est les quatre évidemment et puis je leur fais faire poser des questions à mes cadres je les entraîne à retenir ce que je viens de vous montrer c'est assez rapide c'est pas très compliqué de retenir ça et ensuite de me faire eux-mêmes les diagrammes de telle sorte qu'ils se posent des questions qu'ils ne se posaient pas avant de telle sorte qu'ils regardent une situation sous divers angles qui sont des angles de questionnement différents si d'un seul coup je deviens Platon je me demande en tant que cadre allez maintenant qu'est-ce qu'il faudrait que je structure si je suis un égélien je vais me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse évoluer où est-ce que le changement n'est pas approprié dans l'esprit des gens si je suis bergsonien je vais dire qu'est-ce qu'il faut que je commence qu'est-ce qu'il faut qu'on crée modernise où est-ce qu'il faut que je mette l'énergie créatrice et puis si je suis plutôt Nietzscheen je vais dire qu'est-ce qu'il faut que j'arrête qu'est-ce qu'il faut que je challenge aussi pas seulement arrêter qu'est-ce qu'il faut que je critique etc je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je veux que c'est bon au niveau du timing est-ce que tu peux nous parler un peu tu as créé une application pour les réunions est-ce que c'est ça oui en effet je crois que ça doit être à la fin j'avais plein d'idées à vous partager c'est ça merci ouais effectivement on a créé la première application de philosophie pratique pour les cadres et les managers l'idée c'est quoi l'idée c'est de faire de vos valeurs de cadres ou d'institutions ou de pôles de vous faire de vos valeurs des outils opérants au quotidien comment faire qu'est-ce qu'on a proposé je vous passe les détails ça c'est l'agora dans l'agora les gens se mettaient c'était fantastique ils se mettaient en cercle et puis ils discutaient de manière rationnelle pour sublimer les conflits je vous ai expliqué et bien on a fait ça ce que vous voyez en bleu questionnement, écoute, franchise, argumentation c'est les valeurs de l'académie de Platon il serait dingue que je parle comme ça les universitaires ils m'en voudraient encore que vivre dialogiquement disait Platon c'était vivre selon la franchise en français l'écoute l'argumentation et le questionnement vivre de manière dialogique vivre selon le dialogue c'était respecter ça en permanence dès qu'on me disait un truc à l'académie de Platon l'école je devais écouter je devais poser des questions rationnelles je devais être franc c'est à dire dire quand je sais et dire quand je sais pas dire quand je pense que ça va pas etc et ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une toute petite plateforme pour répondre à la question de Loïc qui est bien sympa de m'ouvrir là dessus et bien c'est on a proposé la chose la plus simple au monde ce sont des curseurs qui vont de moins à plus et il faut que vous imaginez la chose suivante sur une heure de réunion par exemple le cadre ou le manager invite les gens qui sont autour de la table ou qui sont chez eux parce que j'interviens dans des entreprises classiques donc des fois il y a beaucoup de télétravail aussi ils utilisent ça c'est à dire leur portable dans la main et en fait ils se parlent de la manière dont ils se parlent ou je l'ai refait ça ils se parlent de la manière dont ils interagissent imaginez on est en réunion là je vous connecte tous et je vous dis ok vous pourriez me donner votre idée du niveau d'interaction en termes d'écoute entre nous et là tous vous pourriez dire vous pourriez juger de moins à gauche vers plus de telle sorte que moi je puisse moi cadre manager me ressaisir de ce que vous me donnez pour me dire ok Sandrine pourquoi t'as mis écoute à 20% ça m'interroge tu trouves qu'on n'est pas et Sandrine de dire bah ouais on regarde un peu trop tous nos ça c'est dans les entreprises je sais pas si c'est chez vous la même chose on regarde tous nos mails on n'écoute pas la réunion on n'y est pas ok alors je vais vous demander d'écouter tous c'est une médiation ce n'est rien d'autre qu'une médiation pour se parler du niveau qualitatif interactionnel qui se trouve entre nous c'est de la méta communication se parler de la manière dont on se parle et ça ça permet au cadre de diriger et au manager de diriger la conversation parce que les gens disent de manière régulée ce qu'ils pensent tout bas au lieu que ça en vienne aux mains ou au lieu que ce soit sortir cash parce qu'il y a des gens qui confondent la franchise et la cachitude je vais te demander d'être franc avec moi oui c'est nul oui c'est nul c'est naze ah ok merci je te remercie là en fait si vous voulez au lieu de s'énerver au lieu de et bien les gens interagissent avec leurs doigts vous voyez ce sont des curseurs donc les gens en fait agitent ça votent avec ça et ce faisant sont dans un vrai mode qu'on appelle avec Loïc et avec bien d'autres agile c'est à dire que il y a une forme d'autorégulation qui est cadrée par le cadre parce que les gens se parlent de la qualité relationnelle qui se trouve entre eux j'ai répondu à ta question merci merci ça me semblait intéressant de présenter cette application qui peut aider certains d'entre nous en réunion en dehors du chocolat qui ne se met pas au frigo je pense qu'en fait il faut que tu changes ton pouvoir fan parce qu'au delà de la Loire le chocolat ne se met pas au frigo est-ce que vous souhaitez poser des questions à Jean on a une dizaine de minutes pour les questions des interrogations sur son approche philosophique première question toujours la plus dure à poser oui bonjour je suis Benjamin Dussert je suis désolée je suis psychologue il y en a deux dans la salle qui vous attendent à la sortie la question que je me pose c'est au même titre que vous avez que vous nous avez proposé pour plutôt être du côté du alors les conséquences de poser des questions de tirer les conséquences jusqu'elles sont absurdes quels moyens vous pourriez nous donner pour nous ouvrir à questionner sur la condition logique comment arriver à ça parce que dans l'exercice que vous avez fait on voit bien que nous sommes tous centrés sur l'inventionnalité encore pire chez les psys et donc comment réussir à questionner ça pour arriver à la condition logique merci bien c'est avant tout je dirais 21 heures de formation l'idée c'est de d'essayer de se connecter pour le coup pour le coup intuitivement je ne sais pas dire autrement à l'évidence moi je suis connecté voilà je suis très attentif à qu'est-ce que je viens d'entendre qui est absolument évident et qui du coup c'est ça qu'il faut questionner voilà je m'en tiens à ça c'est mon premier réflexe c'est le premier truc méthodique mais peut-être Fred tu as des idées là-dessus non mais du coup vous posez une question qui est extrêmement intéressante c'est que concrètement comment on arrive alors que le dialogue vient d'avoir lieu à sortir cette phrase là et moi je pense que c'est une question qui est extrêmement complexe parce que concrètement je pense que nous par par lecture on a une imprégnation en fait de la logique de ce qu'on se fait ce qu'on pourrait prendre et il est certain que en fait dans les relations interpersonnelles qu'on a tous les jours quand quelqu'un sort une phrase qui est contradictoire qui est intimidante le corps réagit en premier et ça veut dire qu'en moins de 3-4 secondes il faut encaisser par exemple la conséquence d'une phrase et répondre pour pouvoir se mettre sur un autre terrain et je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que soit être formé soit l'expérience vraiment je n'ai pas expérimenté alors en plus on n'a pas trop de différentes générations avec mon voisin je ne suis pas les discrètes comment mais c'est vrai qu'on apprend à considérer le discours comme étant une conséquence en fait dans laquelle on veut nous amener c'est vrai quasiment par instinct mais c'est un instinct qui ne peut pas le naturel qui est formé et on arrive à ne pas avoir trop d'esprit d'escalier pour un peu répondre à côté c'est vrai tout à fait qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous nous sommes parmi et oui c'est effectivement une pratique je disais ça par boutade mais on est un vrai organisme de formation je ne l'ai peut-être pas dit aussi mais on est un centre de formation avant tout on apprend aux gens à faire ça et la première la première brique qu'on leur donne c'est de leur dire connectez-vous à ce qui paraît complètement évident et ajoutez-y un peu comme une recette ajoutez-y un pourquoi penses-tu que déjà vous ferez des merveilles voilà la première brique elle est là je me connecte à ce qu'elle vient de m'être dit je me dis mais qu'est-ce qui est absolument évident pourquoi penses-tu que et voilà et là c'est déjà c'est déjà beaucoup merci Benjamin pour la première question vive la psycho bien évidemment j'ai fait mon mémoire sur la thèse de Paul Riker qui travaille sur comment Freud en fait répond à Hegel et comment ça se dialectise je suis absolument pas donc c'était pas du léchage de bottes est-ce que vous avez est-ce que vous avez d'autres questions oui Myriam est-ce que vous avez Merci. 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 C'est votre exemple de réflexivité et ça, je trouve ça génial. Dans l'inférence logique, on leur dit surtout ne faites pas que de la logique au bout d'un moment, pour les raisons qu'évoquait Frédéric, c'est-à-dire à un moment donné, c'est le corps qui parle, c'est les émotions, c'est aussi tout ça. Et donc, on apprend aussi aux gens à avoir cette réflexivité de dire voilà, je vais te poser une question, elle va peut-être te paraître abrupte, mais je te jure que c'est pas le but, mais j'ai besoin de savoir. Voilà ma question. Si vous faites ça, vous êtes en place déjà une décence en niveau de la réussite considérablement. Est-ce que je suis clair, ça va ? Oui, merci. En fait, pour votre plan, parce que du coup, ça me permet de faire le lien entre tous les éléments qui ont été abordés précédemment. En fait, au départ, on a présenté l'intérêt qui, pour nous, en fait, réside dans la philosophie et dans le management du quotidien. Et on partage aussi, nous, des réflexions sur nous. En gros, ce que la philosophie peut apporter dans les réflexions collectives. Puisque, comme vous le savez, maintenant, dans les établissements dans lesquels vous exercez, la société subit un type de révolution qui arrive dans les établissements. Donc, on est ici en prise avec ça. On en parlera dans un des cas pratiques. Et en fait, il y a une philosophe qui est très importante que la femme américaine qui s'appelle Marta Neumann. Et elle a écrit un type qui s'appelle « Les notions démocratiques ». Et en fait, dans ce livre, elle se pose tout de suite pour une question assez simple. Il y a un nombre incroyable d'inégalités dans la société. Et elle se dit, concrètement, comment on fait pour y remédier ? Et elle, elle revient, moi, c'est un souci qui m'intéresse beaucoup, elle revient sur, finalement, pas les grandes idées, mais les émotions. Et elle dit, en fait, la base de l'apparition de l'inégalité, c'est dans la petite enfance, avec des conceptions qui sont mises dans la tête de l'enfant sur ce qui est pur et ce qui est impur. Alors, vraiment, c'est un niveau très pragmatique, en fait, de réflexion. Et voilà, c'est assez cosmopolite. Donc, elle prend le mouvement en Inde, par exemple, pour ce qu'on fait après l'inégalité. Mais voilà, il y a des conceptions de pur et de impur qui, quand on grandit, si on les maintient en nous, nous par créer de la distinction entre telle ou telle couleur, que vous avez émotions, par exemple. Et vous, ce que vous dites dans votre exemple, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans la petite enfance aussi, on peut partager entre nous le fait que, dès qu'on a une manifestation, en fait, une distinction entre pur et impur, entre l'idée de pas vouloir, de salle, de pas salle, etc., etc., on peut dire, nous, entre nous, dans notre piconnière, on considère que ça, c'est un sujet, et on en parle entre nous pour faire en sorte que ce réflexe qu'est-ce qui vient aussi de notre main de cette activité on peut très bien se dire moi à ce niveau là je partage avec mon affaire la conception que j'ai entendue dans mes parents voilà moi je pense que c'est important pour moi que finalement les enfants en fait cette réflexion là entre l'individuel et le collectif en fait on revient un peu à la moi j'ai discuté avec une présence à nous finalement qu'est-ce qu'on fait encore des établissements publics alors on fait regarder les échanges que les établissements publics etc etc mais si jamais on peut se reprendre sur nos valeurs à l'établissement public on sait aussi qu'il y a un certain idéal de développer certains types de valeurs alors oui ça sert à dire sur les établissements publics parce qu'on fait une partie d'espérance si on peut faire ça c'est pas grand chose mais vous peut-être que les gens se projetent en fait c'est assez fonctionnel c'est ça qui est long le dysfonctionnement entre soignants dans les sérables c'est parce que finalement c'est tout plein qui est en nous assez archéritain comme le rejet du village où ça ne passe à nous finalement en fait on peut se dire un peu de l'air d'économie qui est en même temps assez régulièrement je vais prendre juste 30 secondes si tu me permets pour aller dans le sens de Frédéric à ajouter cela parce que ça m'y fait penser que c'est un truc qui me tient à coeur parce que c'est un truc que m'a appris mon propre mentor qui nous a quittés peut-être que vous connaissez Bernard Stiegler peut-être ça vous parlera je ne sais pas peu importe au fond je voulais le dire parce que c'est lui qui me l'a appris qui est de dire en tant que cadre je dois prendre soin des questions qui fâchent et en fait moi-même je fais ça dans mon équipe c'est à dire que je veille à ça en permanence c'est l'aspect pharmacologique des questions et je vais vous raconter cette petite histoire qui est très courte et qui est véridique qu'est-ce qui fait que dans les années 70 ou 80 les alcooliques anonymes font un tabac c'est à dire qu'il y a une recherche qui est déclenchée par Gregory Bedsson et ses équipes en universitaire recherche action qui disent mais comment se fait-il qu'en fait chez les alcooliques anonymes ça marche si bien et que dans nos cliniques et dans nos petits hôpitaux psy ça marche si mal pour l'addicto et vraiment pour l'alcooliquement et là Gregory Bedsson fait une recherche action et les conclusions sont les suivantes il y a un protocole qui est magique décrit-il dans son rapport c'est que et qui est magnifique qui est que en fait les alcooliques anonymes quand ils arrivent généralement il y a les deux ou trois premières questions sont les suivantes bonjour quand tu viens dans une rayon la première fois c'est bonjour comment tu t'appelles depuis combien de temps tu bois tu bois pardon et troisièmement dis-nous comment l'alcool t'a fait du bien et en fait Gregory Bedsson disait mais une fois sur deux la personne fond en larmes elle dit non mais vous n'avez rien compris je suis là parce que ça a détruit ma vie je comprends pas et en fait tant que la personne ne peut pas répondre à cette question elle n'est pas admise dans le protocole ça c'est une question pharmacologique concrète c'est à dire c'est à dire c'est une question qui vient interroger qu'est-ce qui est remède dans le poison alcool si je suis pas capable d'avoir cette lecture complexe ambiguë riche des choses je n'ai pas une pensée adulte je n'ai pas une pensée encadrante donc moi je dis à mon équipe souvent comment on fait pour passer de la plainte à l'esprit critique comment on fait ce passage on opère ce passage entre la plainte à l'esprit critique et bien en prenant soin des questions qui font mal pour notre collectif merci Jean je te remercie beaucoup pour ton intervention alors Frédéric vas-y bouscouillons un petit peu avec des exemples pratiques bien alors c'est pas facile de passer après Jean donc je vais essayer de faire mon mieux en plus vous allez voir que je suis largement moins drôle donc moi mon voilà comme je vous l'avais dit ce qui me paraît ce qui me paraît vraiment important quand on parle philosophie et management c'est de se poser c'est de poser quelques questions dans des situations pratiques a priori vous les avez tous rencontrés ce que je vais faire c'est que j'expose les cas pratiques alors je vous les montre hop donc on a déjà fait l'introduction pour vous rappeler pourquoi pour nous c'est important de penser un peu philosophiquement les choses maintenant pour répondre à une question qui a été posée sur la manière de travailler philosophiquement encore une fois quand on rentre à l'école à l'école de Rennes pour être directeur d'hosto les sciences humaines sont assez peu présentes il faut le dire donc c'est vrai qu'en fonction des parcours des futurs responsables vous avez des profils qui se dégagent ce qui est normal c'est que l'orientation d'une école de gestion fait que de manière assez pratique on apprend les différentes disciplines qui sont qui correspondent aux directions qui sont dans les établissements et la philosophie est assez peu enseignée il y a de la sociologie parce que pour moi c'est un axe fondamental des rapports interpersonnels mais voilà comme on se l'est dit aussi hier soir ça fait un peu partie du folklore quand on annonce à nos parents qu'on fait de la philo c'est un peu voilà c'est moins on en parlait un peu moins en réunion familiale parce que l'avenir est assez incertain heureusement on s'en est un peu sorti mais concrètement c'est vrai que la philosophie c'est pas la première chose qu'on vous apprend en formation c'est plutôt les techniques de gestion le management etc alors nous ce qui nous gonfle un peu avec avec Jean c'est voilà c'est les gros mots management participatif entreprise libérée etc etc et on va essayer de réfléchir un peu sur des cas pratiques pour essayer de montrer comment on peut allier des idées et des et des situations un peu complexes donc alors la première situation alors la première situation je crois que c'est finalement la moins drôle puisqu'elle s'appuie sur ce que sur ce que vous a montré Jean et là pour le coup c'est mon côté idéaliste kantien donc le mec pas drôle sur des situations qu'en fait vous pouvez vivre assez fréquemment sur un conflit entre deux agents donc vous aviez pas que ça à faire mais on vous sollicite parce qu'il y a eu un conflit entre deux aides-soignantes vous faites alors normalement je vous rappelle vous avez un conflit qui a l'air de dépasser la chamairie donc vous devez faire un rapport pour le DRH ou le directeur des soins évidemment il le veut rapidement etc. comme vous êtes vous avez été un peu formé vous savez qu'il faut recevoir les deux personnes en question et là bon évidemment il y en a une qui arrive avec un représentant du personnel ce cas pratique est pour moi un hommage à l'un des syndicats en trois lettres parce que nous avons débattu de Kant ou au moins de ses idées pour essayer de s'en sortir et donc pendant l'entretien la personne donc l'aide-soignante qui a frappé sa collègue elle ne prend pas la parole mais c'est le représentant du personnel qui se met à la défendre et sa série d'argumentations c'est mais madame mais monsieur vous comprenez et il faisait toute une liste d'arguments pour faire pencher la balance sur votre indulgence mais il y a eu le covid elle est quand même revenu tous les jours alors que les collègues étaient malades ils étaient en sous-effectif vous pouvez toujours compter sur elle ses évaluations sont bonnes et puis bon voilà elle habite loin on lui a découvert une maladie qui la fatigue beaucoup ça dure dix minutes et évidemment votre votre sensibilité naturelle vous pousse et c'est normal à considérer qu'effectivement donner une gifle à la soignante c'est peut-être une conséquence de toutes ces choses là et on le vit d'ailleurs nous au quotidien comme bon vous me réveillez ça va pas trop voilà les discussions sur le chocolat de la veille n'ont pas été hyper productives vous n'êtes pas hyper en forme au travail et puis voilà parfois il y a un mot qui est lâché c'est un peu pénible bon le mot lâché un peu pénible ça peut faire agression verbale souvent et et en fait dans ces cas là parce que l'enjeu c'était quand même est-ce qu'on fait un conseil de discipline ou pas un conseil de discipline c'est-à-dire pousser rappelez-vous ce niveau de discussion avec le conflit avec un niveau avec un niveau de sanction quand même important avec des conséquences pour les agents on le rappelle conseil de discipline c'est un niveau de sanction qui commence à toucher quand même un peu la carrière et la réputation et du coup moi j'avais pas d'argument dans ces cas là puisque évidemment je ne connaissais pas la vie de cette aide-soignante et vous en tant que cadre vous les connaissez un peu mieux mais c'est vrai que devant cet amoncellement d'arguments sensibles un peu compliqué de dire ça m'intéresse pas je comprends madame c'est ce qu'on fait tous je comprends c'est bien dommage et là du coup je me suis rappelé de mes lectures kantiennes c'est Kant un éteur un peu pénible mais un idéaliste et donc je lui ai dit certes je comprends parce que je ne suis pas plus originel que l'autre je comprends mais vous étiez toujours libre de ne pas la frapper et là j'ai senti quelque chose de compliqué dans les yeux du représentant du personnel c'est qu'en fait j'avais avancé une idée l'idée de liberté et d'autonomie des individus et je me suis tenu à cette idée là pour dire que je comprenais mais que pour moi je ne pouvais pas me passer de l'idée de liberté pour prononcer une sanction ou non bon alors évidemment je vous donnerai la chute dans cette histoire alors j'ai recherché et je voulais venir avec mais après ça faisait hyper pompeux mais concrètement il y a un texte de Kant donc Kant un idéaliste comme il a très bien résumé Jean Kant c'est un personnage un peu austère protestant au 18ème siècle donc il a écrit toute une somme en fait critique de raison pure enfin un truc dont vous avez peut-être déjà entendu parler et il a écrit un bouquin suite à la critique de raison pratique qui s'appelle la métaphysique des mœurs je vous ai mis la référence mais j'y crois assez peu c'est pas la peine d'y aller c'est hyper souporifique et donc je vous ai juste sorti une citation et sa citation ça vous résume un peu sa philosophie sur ce thème là en tout cas alors d'un côté je vous la lis d'un côté en tant qu'il appartient au monde sensible donc l'homme il appartient au monde sensible il est soumis à des lois de la nature entre parenthèse et théorique de l'autre côté en tant qu'il appartient au monde intelligible il est soumis à des lois qui sont indépendantes de la nature qui ne sont pas empiriques mais fondées uniquement dans la raison alors le en fait dans l'idée d'Emmanuel Kant ce qu'il reprend c'est une forme c'est une anthropologie c'est à dire que concrètement qu'est-ce que l'homme et l'homme est partagé c'est assez simple finalement l'homme est partagé entre sa nature physique et sa nature métaphysique noétique comme tu l'as dit tout à l'heure et en fait toute la recherche de philosophie morale kantienne c'est de savoir sur quoi on fonde notre décision ça a l'air un peu chiant comme ça mais en vérité au quotidien c'est comme ça qu'on tient en fait le raisonnement quand on prend une décision et pour lui c'est assez simple comme nous sommes des êtres physiques comme les objets physiques comme tu l'as dit sur les textes aristotéliciens on a aussi on est biologiquement on est soumis à la gravité on mange on dort etc donc on a forcément en tant qu'être physique des lois qui correspond plus ou moins à ce que veut la nature mais comme nous sommes des êtres humains qui pensons il y a certaines idées qui nous tiennent et qui font tenir la société et son postulat de base c'est qu'on ne peut pas se passer de l'idée de liberté d'autonomie pourquoi c'est là où on en revient à notre exemple pratique c'est que concrètement quand vous posez une décision qui a l'air d'être une décision de justice si jamais vous cédez au discours empirique sur eh pauvre pauvre dame bien sûr qu'il était obligé de voler la pomme il a faim il ne touche pas le RSA etc il est donc dans la nécessité c'est le discours d'Aladin d'ailleurs au début du dessin animé pour prendre des références qui ne sont pas dans ce diapo il a faim il vole la pomme et quand on on enchaîne toute une série causale effectivement l'une des conclusions logiques c'est de se dire bon ok d'accord je vois bien que ça va pas ok ça se trouve c'est qu'une petite gifle j'ai pas demandé à votre collègue donc pas de sanctions on me laisse le peser à partir du moment où on fait ça celui qui n'est pas dans les mêmes conditions empiriques je mets une claque à ma collègue mais en fait moi ça va le covid j'ai pas été forcément touché j'habite pas trop loin je suis pas fatigué mes enfants ils sont grands etc etc ça veut dire que vous allez faire deux poids deux mesures pour une même action et ce que dit Kant c'est qu'on ne peut pas se passer de l'idée de liberté ou d'autonomie des individus parce que si jamais on dit qu'il n'y a pas cette liberté là que les gens peuvent arrêter la chaîne du déterminisme de leur vie pour pouvoir se dire malgré tout ce que je vis je peux arrêter mon geste je suis libre de le faire pour dire que je ne suis pas qu'un animal qui est soumis à la pression empirique mais que je suis un être libre je peux me mettre au dessus de la situation pour dire non là je m'arrête si j'arrête la violence si on ne fait pas ça pour lui le monde s'écroule on ne peut pas avoir un principe de justice bon pour résumer j'ai sorti ça au syndicat en trois lettres et ben voilà je comprends je suis touché mais vous étiez toujours libre de ne pas le faire il y a eu stupeur et puis et puis il y a eu une discussion sur l'intentionnalité de mettre une gifle ou pas alors c'était un peu compliqué comme discussion puisque le syndicat en question nous disait mais en fait c'était pas dans son intention de mettre une claque réponse de base pourquoi elle a mis une claque même 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 argumentation et ben parce que physiquement en fait le le corps a donné cette impulsion là et ça ça a conduit à ce geste et si vous voulez l'argumentation c'était encore de ramener l'individu uniquement sur son côté empirique je suis quelqu'un qui subit les conséquences des lois physiques in fine je mets la claque je le voulais pas alors il y avait pas de je regrette je ne le voulais pas c'est plus fort que moi etc etc je suis resté sur l'idée l'idée liberté certes virgule mais en tant qu'être humain en gros vous êtes toujours libre d'arrêter ce schéma là voire dépasser la situation et dire je sens alors maintenant vous avez toutes les techniques quand ça monte voilà parce que là c'est un exemple de l'aide soignante il y a une claque qui part mais c'est un peu pareil tout le temps vous avez envie de vous mettre en colère le truc qui monte vous pouvez aussi très bien dire je pense sur moi je me décale je pense un minute je vais respirer etc etc mais vous en tant qu'être humain vous êtes toujours libre de ne pas céder à tout ce qui intervient en vous ou dans votre environnement comme si vous étiez uniquement une chose posée dans le monde qui subit les conséquences et du coup j'ai tenu cette idée et comme cette idée je l'ai trouvée très forte elle n'a pas pu être remise en cause puisque dès que vous remettez en cause cette idée vous remettez en cause la notion de justice et dans ces cas là effectivement et bien conseil de discipline alors ce que je vous propose c'est d'interagir tout de suite avec chaque cas pratique comme ça on m'évitera de revenir sur les éléments parce que moi c'est comme ça que j'ai vécu la situation et que j'ai pu considérer que oui dans une société ou dans un établissement public ou dans un service on ne peut pas gifler sa collègue pour tout quelques quelle que soit la raison qui est donnée elle m'a traité le grand salope donc certes mais c'est vrai que c'est tendu c'est vrai c'est vrai que ça donne envie mais au delà de ça ce qu'on vient de dire et même pour réfléchir un peu plus largement rappelez-vous c'est Jean le professeur mais Freud avait montré que à partir du moment où quelqu'un lance une insulte plutôt qu'une pierre c'est le début de la civilisation là on en est là aussi c'est à dire qu'à partir du moment où quelqu'un retient son geste ça veut dire qu'on arrive à être dans une structure mature où les gens nous disent ça hop ok pourquoi tu dis ça et là je me dis qu'à partir du moment où on retombe dans un cycle de violence physique où l'autre a envie de répondre c'est qu'on a dépassé justement le sentiment qu'on était toujours libre de pouvoir arrêter ce cycle voilà est-ce que vous avez des questions sur ce cas pratique qui Merci. Exactement. Non, non, mais pour le coup, je ne vais pas vous contredire. C'est là où on rejoint exactement la question de la collègue psychologue. Vive les psychologues. C'est que concrètement, ok, mais tout le monde est capable de faire ça ou pas. C'est ça votre question. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'était une position idéaliste. En première moment, tout le monde ne s'est pas posé cette question, celle que vous venez de poser. Mais elle est très juste. Et je pense que typiquement, les tenants des sciences sociales pourraient vous dire, et à juste titre, qu'il y a des conditions biographiques, d'éducation à la maison, de diplôme peut-être. Le fait que nous, on arrive ici à être assis pendant plusieurs heures et que concrètement, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire qu'on se discipline. Ça veut dire qu'on arrive à se dire « Attends, moi j'ai un corps, mais j'ai aussi un esprit. » Ce que disaient les gens, c'est intéressant, c'est que pour nous, effectivement, la philosophie, c'est une manière de rompre certains automatismes. Mais là, si vous voulez, on va entrer dans une discussion qui est... Anna Arendt disait, voilà, les êtres humains... Enfin, ce qui lui faisait peur, en gros, c'est que les êtres humains deviennent des animaux à comportement prévisible. C'est ça. C'est que là, en fait, nous, on a fait des études. On est capable de se maîtriser. Pas tout le temps, mais on est capable. Mais oui, là où l'argument... Je ne dis pas que leur argument est faux. C'est juste que moi, j'essaie de m'en sortir. Je suis DRH. Le temps court, c'est pas facile. Et du coup, c'est vrai qu'on a peut-être plus de facilité à se dire « Oui, ben voilà, j'ai appris que quand je me mets en colère, il faut respirer. » Comme on dit aux enfants maintenant, parce qu'on travaille beaucoup sur les émotions avec les enfants un peu partout, même dans Pomme d'Api. Et du coup, concrètement, oui, tout le monde n'est pas capable de prendre sur soi. Vous avez entièrement raison. Mais d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai abordée avec les organisations syndicales parce qu'en fait, on a une conception où, je vais le dire, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pour l'avenir. Peut-être que je reviendrai pour mon futur livre. Mais concrètement, on voit l'encadrement comme étant le froid ou la direction. Le froid, la gestion, l'encadrement et le procédure qui vient plus ou moins de geler le chaud des patients, la relation avec le malade et puis ceux qui se disciplinent un peu moins. Et le symétrique est strictement pareil pour la société en règle générale. Vous avez l'État, l'institution, le froid. Et puis, vous avez le chaud des relations sociales. Effectivement, nous, on est capable de dire « Quand, c'est une idée de liberté ? » Tranquille. Et les autres, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas les mêmes mécanismes, parce qu'il n'y a pas les mêmes formations, parce qu'on n'est pas habitué à se considérer comme étant une dualité hybride où on peut s'autodiscipliner. Vous avez entièrement raison. Mais moi, pour le coup, là, j'ai été pragmatique. Aucun problème pour discuter. Toujours est-il qu'ils ne sont pas sortis votre question. Donc, j'étais tranquille. Oui. Du coup, vous êtes qu'ancienne en festation. C'est un peu rude le soir si vous allez à la maison en disant « Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Je suis qu'ancienne. » Mais en fait, ce qu'avait dit votre collègue et aller aussi un peu sur ce raisonnement, c'est que concrètement, pour Kant, on est responsable parce qu'on est libre. C'est ce qu'ils font de la justice. À partir du moment où on se retranche sur le côté physique, matériel, animal, qui est là, qui est présent, qui est plutôt indomptable, du coup, on peut dire certaines catégories de population, ils sont irresponsables parce qu'il y a telle condition. Et c'est pour ça que c'est une réflexion aussi sociologique, vous avez raison. Du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en les excusant. Et cette discussion-là, elle a l'air toute bête parce que c'est entre deux aides-soignantes et une claque qui est partie. Vous avez exactement les mêmes discussions dans la société quand on dit la culture de l'excuse, etc. Bien sûr, la vérité est un peu entre nous. Mais concrètement, dans cette situation, l'idée de liberté, libée d'autonomie des individus et de leurs responsabilités, comme elle fonde l'esprit de justice, pour moi, elle est une attaque carréance. Dès qu'on l'attaque, on dit, ah d'accord, donc on peut faire une séparation entre deux types d'individus. Ceux qui ont souffert en venant, ceux qui ont mal dormi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec vos deux questions, c'est que quand vous mettez la main dans cette boîte noire qu'est la sensibilité, c'est open bar. Parce que du coup, même nous, suréduqués, etc., on arrive à écouter les gens matis pendant plusieurs heures. Même nous, concrètement, parfois, on va en avoir. Et Kant, je finirai là-dessus parce qu'après, je me sens vous être hyper... Mais, en fait, ça rejoint ce qui a été dit pour manager, j'aime pas les gens. Enfin, voilà, je me sens pas, j'aime pas les gens. Kant, qui est encore une fois un mec hyper pas drôle, il disait que pour agir de la manière la plus vertueuse, il faut être apathique. Ça veut dire, il faut enlever les sensations. Et en vérité, moi, ma position, c'était celle-là. La liberté, c'est une liberté pure. On ne rentre pas dans la matérialité des individus parce que c'est trop complexe. À partir du moment où on met la main dedans, je peux aussi dire, ah ouais, mais attendez, vous dites ça, mais imaginons que je reçois l'autre soignante et elle me dit, ouais, en fait, j'ai brûlé sa voiture. avant-main, c'est alors elle n'est pas accompagnée d'une syndicale en trois lettres, mais il y a deux syndicales en trois lettres. Mais concrètement, ce n'est pas de ma faute. J'ai été énervé, c'est monté en moi, je ne pouvais pas me retenir. j'ai perdu un cousin, ça m'a beaucoup affecté. Quand on rentre dans cette boîte-là, du coup, on va rentrer dans une discussion empirique avec que des exemples et des contre-exemples et vous ne pouvez plus fonder l'idée de responsabilité. Voilà. C'est un petit truc, hein, où vous me direz si ça marche. Moi, ça fonctionne toujours parce que les gens ne sont pas capables de poser des questions. Oui, madame. Sous-titrage MFP. Bon, aujourd'hui, nous sommes tous canciens. Je pense que le cadre, de toute manière, au départ, est un peu cancien. Mais en fait, non, mais bien entendu, nous, encore une fois, c'est un débat. Forcément, c'est toujours un peu un conflit quand on débat avec ce type de situation. Mais nous, on considère, on va dire, nous, on se porte sur la forme de l'action. Ce n'est pas vous, etc. Ce qui est très intéressant, quand vous avez un bon conseil de discipline et que les gens viennent avec des avocats, c'est que souvent, vous avez un peu ce schéma-là qui se rejoue. C'est-à-dire, l'avocat va sortir la liste de l'empirique et le juge qui représente la norme va sortir la norme froide. Ah non, non, mais c'est votre acte, machin, truc. C'est faux, la personne qui a fait l'acte, c'est la personne qui a fait l'acte. Et du coup, effectivement, on va reprendre ce dualisme-là et on va dire, moi, c'est l'idée, c'est la reprise, effectivement, c'est le caractère exemplaire. Bon, ben voilà, c'est un peu comme les enfants. Bon, ben voilà, ça ne se fait pas, on ne gifle pas quelqu'un, même si cette personne vous a salement insulté. Tu peux, c'est bon ? C'est bon ? Oui ? Au fond. C'est bon ? Oui, je comprends votre question, elle est tout à fait correcte. En fait, ce qu'on va faire dans la vraie vie, parce que ce n'est pas un débat philosophique, pour le coup, parce que si jamais, effectivement, cet argument était imparable, tout comme la philosophie qu'ancienne, emballer, c'est peser. Dès qu'il y aura un acte, c'est automatique. On va fixer un niveau de sanction qui correspond. Ce qui est intéressant avec ce type de situation, c'est que, concrètement, après, quand vous passez en conseil de discipline, vous avez des témoins, vous n'êtes plus seul juge. Donc, il va y avoir un exercice de rhétorique entre vous, votre point de vue, votre point de vue de la norme, l'exemplarité, ça ne se fait pas dans l'intelligence publique, etc. Et forcément, un discours sur l'exemple. Et en fait, ça sert à quoi, in fine, à trouver un consensus avec toutes les personnes qui prennent les décisions pour savoir si ce qui prime, ça va être la norme ou les conditions. Ça ne sera jamais, c'est automatique, où vous avez tel niveau de sanction. Ça va être une discussion. C'est ça qui est intéressant avec un vrai conseil de discipline, c'est que concrètement, ce n'est pas l'administration normative qui va décider, c'est les représentants du personnel plus une partie de l'administration. Et ils vont discuter, du coup, avec leur complexité personnelle en disant, moi, j'ai été sensible, tout ce que j'ai écouté me fait penser que finalement, elle était à bout et on peut presque excuser son geste et d'autres seront partisans de la norme. Donc, c'est une discussion, ce n'est effectivement pas un jugement qui est une recette de cuisine, comme vous le dites, ce n'est pas automatique. Toujours est-il que dans ces discussions-là, ce qui se joue à chaque fois, c'est le monde sensible qui l'emporte ou le monde intelligible. Et voilà les conséquences qui sont attribuées à ces deux types d'observations sur l'être humain. Oui. Je ne vous ai pas fait toute l'histoire. Non, mais bien sûr. Après, vous pouvez toujours reprendre la même argumentation. Vous pouvez toujours, vous êtes toujours libre de ne pas insulter la personne, même si vous avez foncièrement envie. En fait, ce qui est intéressant dans la réflexion et dans la critique de la raison pratique, quant avec cet exemple, c'est rigolo pour son style. C'est une personne qui a envie d'aller dans une maison de plaisir et on lui montre une potence. On lui dit si jamais tu vas dans la maison de plaisir, quand tu ressors, tu es pendu. Et en fait, son exemple, c'est simplement pour dire qu'on est capable de ressentir tout un tas de choses dans notre corps. Par contre, quand on a une idée qui vient contredire nos inclinations naturelles, on est aussi capable de la respecter. Du coup, ce qui joue dans un conflit comme celui-là, c'est strictement ça. C'est pas parce qu'effectivement, on est cadre, on est directeur que parfois, ça ne vient pas à l'envie ou à l'idée d'eux. Mais, on peut aussi se dire je suis un acteur responsable dans un collectif, donc je n'insulte pas ma collègue, mais je ne lui fais pas dire. Mais oui, je ne vous ai pas fait toute l'histoire, ça serait très long. et j'ai eu d'autres cas pratiques. Du coup, je reviendrai cette fois. Oui. c'est un acte qui est c'est un acte qui est de la voie. C'est un acte qui est qui est un acte qui est qui est une réelle. Merci. C'est chaud parce que je crois qu'il y a un superbeur. En fait, heureusement qu'il y a eu l'intervention de Jean tout à l'heure. Peut-être que ce que vous venez de poser comme question, c'est une question qui va vous permettre de savoir comment vous allez vous positionner comme cadre. Il faut être franc. Il y a des gens qui sont foncièrement du côté de la norme qui disent que c'est ça qui compte. C'est comme ça qu'on tient un établissement. Et du coup, les situations empiriques doivent coller à la norme, au processus, à la consigne, etc. Et puis, vous avez d'autres tempéraments dans le management qui vont bricoler entre les deux. La plupart du temps, on fait ça, finalement. On bricole un peu entre les deux, sauf avec l'obligation vaccinale. Mais au-delà de ça... C'est lourd. Au-delà de ça... En fait, la question que vous posez, c'est celle-là. Vous, vous êtes comment ? Vous allez arriver en tant qu'adre en disant bon, ok, maintenant, c'est bon, je suis cadre. Je vais faire respecter les normes où, à un moment, vous allez bricoler. Je ne peux pas. Attendez, on a deux psychologues dans la salle. Moi, je ne peux rien. Pour vous. 오, au-delà. Merci. Merci. Dis-donc, à Rouen, c'est du gros niveau. Alors, en fait, ce qui est... Bon, je suis désolé, je réponds, mais... En fait, c'est la même... En fait, c'est la critique qui a été adressée à Kant. Voilà. Là aussi, vous aussi, vous allez rentrer chez vous. Tranquille. Non, mais en fait, c'est ça. Ça, c'est Kant a les mains blanches, mais il n'a pas de main. La critique de l'idéalisme kantien, c'était ça. Mais en fait, votre topo, il n'y a pas d'être humain, en fait, avec ça. Si vous considérez que vous êtes uniquement là pour faire fonctionner la norme sans affect, vous vivez dans un monde idéal. Ce qui est très intéressant avec ce débat, c'est que concrètement, vous avez des managers qui sont là pour se dire c'est la norme qui compte et je ne prends jamais en compte l'affect. Et on sait que la plupart d'entre nous, on fait un mélange des deux. Et même Kant, même Kant, il disait... Typiquement, ça allait emmerder, ce type de question. Je dis, je ne l'emmerde pas moi. mais à un moment, il prend des exemples concrets parce qu'il sortait un peu de chili et il disait tous les matins, je passe devant un sans-domicile fixe et la vertu me dicte la conduite de lui donner quelque chose tous les matins. Et là, il prend l'exemple du mec hyper sympa mais un matin, ça ne va pas du tout. Typiquement, c'est mal passé, etc. Il passe devant le sens d'abri, il n'a pas envie. Et Kant, il dit, dans ces cas-là, il faut supprimer son impression personnelle et toute son histoire parce que le bon geste vertueux, c'est que malgré tout ce qu'il ressent, il doit lui donner le sens du devoir moral. Mais in fine, je crois qu'à la fin d'un de ses bouquins, il dit, en gros, ce que je propose c'est pour les anges, c'est pour les gens qui n'ont pas de sensibilité. C'est pour ça que je ne suis pas en train de dire qu'il faut être kantien dans votre démarche, c'est que parfois, d'une manière typiquement quotidienne, vous avez un débat qui ressemble à un conflit qui avait été évoqué par Kant. Dans notre quotidien, on tous, en fait, on est mélangé. Mais il faut savoir se rappeler quand on vous tire vers le sensible, de dire, attention, idéalisme. Et bien sûr, ça ressemble à un débat personnel contre direction. Eh, la norme ou souffrance. bah ouais, c'est ça notre quotidien. En vérité. Ne soyez pas trop conscient, mais parfois, il faut le sortir au bon moment. D'autres questions sur ce cas pratique ? Je reviens demain si vous voulez, parce que... Punaise ! Allez-y ! Pour ceux qui sont intéressés, on a un autre après. Allez-y, allez-y, d'un autre. Ah ouais, c'est le top. Ici, c'est le top. Ouais, alors, ok. Alors, vous avez raison. Après, là, on va commencer en 2022. mais effectivement, vous avez raison. Dans la philosophie qu'ancienne, c'est la notion de respect et d'impératif catégorique qui compte. Après, ce qui est hyper intéressant, enfin, on pourrait en parler des heures, mais typiquement, quand on avait demandé rappelez-vous le truc un peu paradigmatique, on avait dit à Eichmann pourquoi vous avez appliqué les ordres lors du procès. Et il avait sorti quand ? Tu fais respecter la loi, la norme, c'est ça mon impératif. Et c'est pour ça qu'en fait, généralement, on fait toujours des transpositions entre l'application d'une loi, comme vous l'avez dit, l'impératif catégorique, on est allé sur un gros terrain et tout ça, qui effectivement vient du respect intérieur de chaque individu sur la voie qu'il appelle à respecter le devoir et la norme en tant que telle parce qu'on n'est pas des individus hors sol, on fait aussi appliquer des normes et dans ces cas-là, il y a une correspondance entre ce que fait l'individu lui-même dans sa volonté intérieure et le fait que nous, en fait, on fait respecter les normes dans un collectif. Votre question, elle est hyper précise, mais effectivement, c'est juste, ce n'est pas une norme extérieure. Toutefois, on agit comme ça, on fait respecter la norme parce qu'il y a un conflit entre normes et naturelles. Merci beaucoup pour vos questions, c'est du gros, gros niveau. Je vais dire non à l'IFCS de Dion, je me sens que ce ne sera jamais... Je peux passer aux deuxièmement extérieures ? Merci. Exemple un peu plus classique, les 12 heures à l'hôpital. Donc, voilà, une situation qu'on vit régulièrement. l'équipe des urgences qui travaille en 7h36 dit, mais nous, on en a marre, on veut passer un temps de travail en 12 heures. OK. Est-ce que vous avez fait tourner un questionnaire pour savoir qui était pour ? Bien sûr, les gens sont dans la démocratie directe, 95% des soignants sont pour. Infirmiers, aide-soignants. Et là, dans la réunion, vous avez réuni l'équipe, parce que vous êtes là pour causer, dans la réunion, un syndicat représentant du personnel vous dit et dit à l'ensemble de l'équipe « Ah non, mais nous, on est contre. » D'accord. Petite rhétorique de base. Donc, vous représentez le personnel, mais ils sont pour, vous les représentez et du coup, vous êtes contre. S'ensuit une rhétorique que vous connaissez bien, qui sont des arguments d'ailleurs plutôt corrects, puisque les 12 heures, c'est quand même le tractard. Vous savez très bien que les arguments se contrebalancent, c'est la souffrance. Et, sort un truc un peu compliqué, on est contre, mais c'est pour leur bien. Hôpital politique. dans ce type de discussion, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la conversation que j'ai eue avec les représentants du personnel. C'était une conversation assez, c'était abical, il n'y avait pas de sujet, mais la question, c'était, eux se posaient la question de comment les individus peuvent rechercher en fait ce qui va leur nuire. Parce que, vous savez, les 12 heures, on est fatigué, l'augmentation de certains risques, etc. Et là, encore une fois, c'est juste une réflexion, je ne donne pas de recettes, puisque, bon, in fine, ils sont passés en 12 heures, tout se passe très bien. Mais, la question des syndicats, elle était profonde, c'est-à-dire, comment on a pu les perdre, en fait ? Pourquoi, et là, c'est pareil, vous connaissez par cœur ce discours sur la décadence de la société contemporaine, avant, les gens étaient dans le collectif, alors que ceux qui veulent les 12 heures, en gros, ce pourra être deux ou trois jours à l'hôpital et après à la maison, s'occuper des enfants, etc. À Paris, encore pire, parce que ça aura vite trois heures à les retours en ré et en mer. Et du coup, ça m'a fait penser à un texte qui est un texte d'Axel Honnête. Donc, c'est dans la société du mépris. Alors, en fait, Axel Honnête existe encore, attention, on va quand même citer parfois des philosophes qui existent encore. C'est le représentant de l'école de Francfort. Et donc, en fait, c'est lui, vous savez maintenant, par beaucoup de reconnaissance. Bon, ben, merci Axel Honnête. Alors, c'est Hegel, surtout que je te connais. Mais au-delà de ça, donc, l'école de Francfort, c'est de la théorie critique et sa théorie, c'était de savoir, bon, voilà, ils sont un peu anti-capitalistes. Ils essayent de savoir quelles sont les contradictions morales du capitalisme. C'est un sujet qui nous intéresse également. et lui, ce qu'il montrait, c'était que les individus, à partir de, notamment des années 60, vous connaissez le mouvement de libération, en fait, vous avez un renversement de valeur, un peu les anciens contre les modernes, où la norme collective va s'effriter face au désir des individus. Alors, c'est des choses dont on a largement entendu parler. C'est vrai qu'en tant cadre, même en tant directeur, on se demande toujours comment on fait tenir un collectif avec des individus. puisque avant, encore une fois, les gens, ça ne les dérangeait pas quand ils se faisaient rappeler chez eux le week-end pour venir prendre leur poste parce que machin truc a un rhume. Et puis, ils n'avaient pas d'état d'âme. Les enfants, ils ne sont pas bien. Ils aient mal au dos. Et du coup, on entend souvent ça. Alors, moi, il y a des aspects pour partager. Moi, ma réflexion, c'est de dire effectivement que cette évolution sociologique a eu lieu. Les individus pensent un peu qu'à leur pomme. Et ce n'est pas grave. La question, c'est comment dans la norme du collectif, je vais faire avec tous les gens qui disent que j'ai une fête, je ne peux pas venir. Vous n'avez pas le droit de m'appeler sur mon téléphone portable à la maison. Je veux les 12 heures sinon je me casse, etc. Je vous ai remis ce texte devant les yeux. C'est un peu lourd. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, je ne vais pas vous le dire forcément, c'est qu'Axionnet, il montre que les individus, parce qu'ils ont ce sentiment d'augmenter toujours leur liberté, il y a deux conséquences. Il y a une conséquence biographique, c'est-à-dire qu'on ne considère plus du tout notre parcours de vie comme étant linéaire « Eh ben ouais, je change de travail tous les 4 ans, je déménage, j'ai d'autres relations amoureuses, etc. » Et la deuxième conséquence, c'est qu'on commence à détricoter ce qui était vu comme des droits sociaux acquis. Et la réflexion qu'il y avait avec les syndicats, c'était que ce n'est pas le néolibéralisme qui est en train d'attaquer les établissements, les individus aussi. Petit à petit, les individus demandent plus de liberté, donc veulent une société plus libérale, parce que ça correspond à leurs aspirations personnelles. Du coup, ce n'est pas la peine d'aller contre, c'est qu'en fait, il faut aussi les accompagner pour leur montrer que certaines aspirations personnelles sont nuisibles pour le collectif. Et là, c'est toujours un peu compliqué d'avoir ce type de conversation, mais du coup, si vous voulez, le service en 12 heures fonctionne bien. Ça n'a pas enlevé la gestion des plannings, tout le monde est venu travailler, c'est juste que c'est une autre régulation pour correspondre à un collectif qui, lui, est très normé avec le temps de travail, etc. C'était mon deuxième exemple. Est-ce que vous avez des questions sur les 12 heures ? C'est bon ? Est-ce que vous avez des questions sur le libéralisme, les gens qui pensent qu'à leur tranche ? Le discours... Moi, ce qui m'intéressait, c'était le discours des syndicats. C'était... J'étais tout à fait en phase avec eux, et du coup, je leur disais mais en fait, maintenant, quand on va défendre une norme collective, on va être vu comme conservateur, vous et moi. On va dire, attendez, ben non, pensez à vos collègues, typiquement, quand vous êtes avec quelqu'un à 22h, il faudra venir demain, dimanche. Pensez à vos collègues, on remet du collectif. Pensez à vos collègues, les services, les patients, etc. On va dire, ben non, vous allez être comme autre chose. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est qu'en venant défendre des valeurs on va être taxé de, ah ben non, on voulait réduire les libertés, etc. Ça, ça fait partie des discussions du quotidien. C'est pour ça que je voulais mettre ce sujet-là en avant. Qui veut critiquer le capitalisme ? Comment ? On va dire, on va dire, c'est qu'un des Encore une fois, votre exemple est assez intéressant. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous, collectivement, on porte un discours englobant alors que les individus ont besoin de plus en plus de liberté. Et c'est vrai que la réflexion avec les syndicats, elle est souvent celle-là. Moi, je leur ai dit qu'en fait, on est un peu dans le même bateau. C'est qu'on va commencer à devenir, pour les individus, des gens réacs, surplombants, avec des normes, des règles. Alors que maintenant, chaque personne dans une équipe a un parcours. Et en plus, on va vous demander, nous, en tant que directeur, de bien sûr prendre en compte le parcours individuel de chacun, ses souhaits de formation, etc. Est-ce que c'est tout à fait correct ? Et petit à petit, vous allez avoir des discours sur la décadence, le fait que les plus anciennes partent, il y a trop de turnover et que ça ne crée pas de lien. Très souvent, je n'ai pas d'avis. Je trouve que c'est des questions qui sont complexes. Parce que moi, je fais le pari que ce n'est pas parce que la moitié de l'équipe part tous les quatre ans qu'on ne peut pas créer un collectif. Notamment parce qu'Axel Honnête et d'autres après lui, je pense à Armut Rosa dans ses derniers livres, montrent que finalement, maintenant, on fonctionne un peu comme ça. Si on change tous les quatre ans, on change aussi de référence ou de relation tous les quatre ans. Et ça n'empêche pas qu'à l'instant T, quand vous êtes quatre ans sur votre établissement, vous pouvez très bien créer des relations. C'est intéressant d'avoir effectivement ce discours sur, non, en fait, avant, les infirmières, pendant 20 ans, elles étaient dans le service. C'est ça qui tenait le truc. Mais voilà, c'était une réflexion sur l'individuel et le collectif. C'est bon ? Ça, c'est à cause de Kant. Un truc plus simple, en plus, comme vous allez avoir la présentation, je ne vais pas... Situation d'une réunion, vous êtes, mettons la direction. Un projet vous est présenté, là j'avais en tête un projet informatique très coûteux. Et le prestataire informatique qui a été choisi, on sait très bien qu'il a foiré son projet sur un autre grand CHU. Vous êtes 10 dans la réunion, ça grouillait un peu avant la réunion, en disant pourquoi il a été choisi, ça va foirer, il paraît que c'est beaucoup plus cher. C'est comme les beaux amphithéotiques hospitaliers, c'est une blague professionnelle. Il y a des trucs dont on sait que c'est plus cher sur le long terme, c'est quand même des choix qui sont pris. Donc, il se passe la réunion, le directeur général dit, voilà, on va faire ce projet-là, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous êtes... on est d'accord, pas d'accord ? Bon, il y a toujours un ou deux qui disent oui, savoir que c'est super, etc. Et à la sortie de la réunion, les mêmes gens, sans le directeur, surtout en disant franchement, ce truc-là, c'est foireux. Ouais, on aurait dû le dire. Ouais, c'est vrai. Évidemment, personne ne dit rien, le projet se fait, il est évidemment plus coûteux et moins utile. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et je sais que ça intéresse beaucoup les gens aussi dans ces travaux, c'est les biais cognitifs. Alors, ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est pour ça que je vais passer rapidement sur cet exemple, pour respecter le temps. Moi, ce qui me passionne, c'est les directeurs. Ils font plein de séminaires avec, genre, les décisions absurdes de Christian Morel. C'est un bouquin qui a beaucoup fait parler de lui, c'est un sociologue des organisations. Vous vous rappelez, c'est quelqu'un qui a étudié pourquoi les avions se crashent, pourquoi telle fusée a perdu un boulon, et ça a fait des morts et des millions d'euros de perdus, pourquoi les gens se rentrent dedans, etc. Et son principe, c'était de dire, bloc opératoire aussi, c'est pour ça que je vous cite le tome 2, pourquoi finalement, à un moment, on opère la mauvaise jambe, ou on fait une transplantation sur le mauvais organe. Et du coup, son truc, c'était de dire, en vérité, quand on fait la genèse de ces drames, il n'y a qu'un problème de communication. Il n'y a pas un problème de moyens, pas un problème d'organisation au sens large. Et lui, ce qu'il met en avant, c'est les biais cognitifs. C'est-à-dire, vous arrivez, comme tout un chacun, moi je le disais, je ne suis pas hyper à l'aise, forcément, à l'oral devant un public, mais il y a un moment, si on désamorce un biais cognitif, on arrive à avoir une posture qui est plus adaptée. Et là, le biais cognitif, il est assez simple. C'est que finalement, vous avez peur de déplaire au supérieur hiérarchique, donc vous t'aisez. Et puis, vous avez l'effet de polarisation, comme la plupart des individus vont dans un sens. Faire celui qui lève la main en disant, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais le projet, il est nul. Du coup, vous avez une intimidation et vous vous freinez pour agir sur la conduite d'un projet dont vous savez pertinemment que ça va planter. Parce que vous avez le savoir nécessaire pour vous dire, je pourrais être légitime, pour dire, écoutez, ce projet-là, pour telle ou telle raison, ça ne va pas. Mais vous avez aussi peur de la sanction. Et ce que Christian Morel mettait en avant, c'était justement, dans certaines grandes entreprises, il y a une culture de la dénonciation sans sanction, qui fait que, dans certains débriefs, on peut dire ce qu'on pense de son supérieur hiérarchique sans la crainte des représailles. Et là aussi, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup avec les représentants du personnel, c'est qu'ils savent très bien que dans les équipes, parfois avec l'encadrement, il ne faut pas se leurrer, parfois avec les directeurs, il ne faut pas se leurrer non plus, que vous avez des effets de représailles ou d'intimidation qui font qu'on n'ose pas mettre en avant un phénomène négatif dans un service. C'est un peu le biais classique pour le médecin qui n'a pas envie de faire son événement indésirable pour dire non, mon service, il est nickel. C'est parce qu'on considère, peut-être que c'est culturel, que quand on met en avant quelque chose de négatif, on va avoir une opinion négative sur nous ou le fonctionnement du service. Alors que Christian Morel considérait que les organisations matures, c'était justement celles qui faisaient en sorte que quand on est là, on peut lever la main en disant, quelle que soit ma position dans la hiérarchie, je me sens légitime pour lever la main, je n'ai pas peur de la sanction et de poser toutes les questions que je me souhaite poser. Voilà, je passe un peu vite là-dessus, puisque je vous ai mis tous les types de biais que lui listait dans son ouvrage. Questions sur les biais cognitifs ? Si vous n'en posez pas, c'est que vous avez des biais cognitifs. C'est ça. Non mais en fait, quand j'ai rencontré Jean, c'était justement ça, il avait développé cet outil. Parce qu'on sait que dans les réunions, vous avez des postures, il y a des principes hiérarchiques qui sont très importants. Et puis même au-delà de la hiérarchie, vous avez des gens qui en imposent et du coup qui vous font ressentir, alors ça c'est, j'aime bien cette expression d'Armoutrosa, il y a des forces normatives informelles qui vont vous orienter dans certains comportements et pas dans d'autres. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce qu'il faut trouver, on en revient à une question que vous avez posée sur la sensibilité, il faut trouver les ressources en soi pour se dire, « Attends, je fais le bionettoyage, je peux dire au directeur, là je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. » Alors ça, ça ne passe pas. C'est la même chose, formation, parcours de vie, tout fait que finalement vous pouvez ou non lever la main en disant « je ne suis pas d'accord ». Mais c'est un peu le début de la résistance ou du questionnement socratique, à partir du moment où vous pouvez lever la main en disant « je vais poser une autre question, ça ne va pas vous faire plaisir, mais je peux la poser quand même. » C'est bon. Vous n'avez pas de... Oula. Alors je vais peut-être passer sur celui-là finalement. Parce que j'avais promis un truc sur la dette, parce que c'est rigolo, puis je vois qu'il y a un directeur dans la salle. Je vais passer sur celui-là. On m'écrirait si vous avez des... Je vais peut-être passer sur celui-là aussi, juste rapidement en fait. En entretien, vous avez maintenant tout un tas de mots un peu concepts qui sont déclinés par les individus. Alors c'est souvent au niveau cadre, il faut être franc. Et je vous ai mis un texte de Mathieu Crawford. Mathieu Crawford, c'est un mec hyper intéressant. Il est philosophe, c'est philosophe américain. En fait, son grand truc, c'est de réparer des motos. Donc du coup, il a quitté son boulot de consultant à Harvard pour réparer des motos dans son atelier. Et en fait, il fait toute une analyse de ce qu'est la vie pratique. Et il met en avant que maintenant, les individus, dans les entretiens de recrutement, mettent en avant des qualités qu'ils n'ont pas forcément. Ce qui fait que les recrutements deviennent un peu piégeux. Et notamment, ce que moi, je l'ai appelé comme ça, le professionnellement correct. C'est-à-dire que vous avez vraiment quelqu'un qui a l'air d'être manifestement compliqué, mais qui vous dit spontanément qu'il est agile, il est dans le management participatif. Alors dans son CV, on a vu qu'il change de l'établissement tous les ans. il y a objectivement un truc qui cloche. Et du coup, apparaît une personnalité un peu marketing où on se met tous en avant en disant qu'on est agile, on est participatif, on est dans la disruption et bien sûr, l'inclusif, c'est notre modèle. Et en fait, c'est la citation de Mathieu Crawford qui lui-même avait vécu cette situation-là qui montre que finalement, les entretiens de recrutement, et je vous en parle parce que je pense qu'on a tous à faire des recrutements, dans ces entretiens de recrutement, il va falloir traquer ce qui a été construit par l'individu parce qu'on nous demande tous de nous mettre en avant avec une certaine image de soi parce qu'on sait que c'est vendeur et sa vraie personnalité. Alors là, c'est pour ça que c'est dommage, on pourrait passer des heures sur comment on conduit à un entretien. Mais je voulais juste attirer votre attention là-dessus sur le... Bon ben voilà, j'ai pas de chance, j'ai fait le Sciences Po. Et pour se présenter à la Sciences Po, il fallait... Il y a un moment, ça m'a beaucoup étonné parce que c'est pas trop mon truc. C'était pas mon style. C'était pas mon style de vie quand même. Mais il fallait force... On savait tous qu'il fallait forcément dire qu'il fallait faire de l'associatif. C'est apparu quasiment du jour au lendemain. Il fallait faire de l'associatif et il fallait... C'était mieux si on avait fait du sport et qu'on était capitaine. Non, non, capitaine. C'était important parce que du coup, ça voulait vraiment dire que vous pouviez diriger les autres. Et alors moi, c'était franc, c'était pas mon truc. Bon, je l'ai dit quand même. Et voilà, je suis pas fier. Mais je sais que c'est enregistré. J'ai eu mon diplôme. Je pense que je suis... Mais vraiment, ça n'empêche pas finalement que vous pouvez avoir un dialogue avec des collectifs dans les soins. Mais non, capitaine, non. C'était pas possible. Mais pour eux, l'associatif, c'était vraiment... C'était dans les valeurs du moment. C'est toujours les valeurs du moment. Et capitaine dans une équipe de foot. C'était super. Et bien là, c'est un peu ça avec les nouveaux termes clés. Donc voilà, c'était juste pour le mettre en avant. Je veux pas aller trop... Cinq minutes, c'est l'enfer. Mais bah ça, c'est dommage. Mais en plus, comme j'ai beaucoup écrit sur le sujet... Bon, je fais un truc sur la dette vite fait bien fait. C'est dommage parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Bon, vous avez un super projet. Il faut recruter deux infirmières. Mais franchement, c'est top et ça va réduire énormément de dysfonctionnements dans l'hôpital. Et le directeur. Directeur de Dieppe, un peu chatouilleux. Voilà. Il va vous dire... Désolé, franchement, on a plus de sous. Alors, la question sur ça que c'est con, mais bon, bref. Je vais pas vous parler de Nietzsche parce que bon, voilà. Je voulais vous parler d'Alain Badiou. qui posait une question toute simple à Alain Badiou, philosophe qui existe encore. Et qui posait une question toute simple, c'est... Vous savez, on vous dit souvent ce que vous allez dire. On vous dit toujours, il n'y a pas de sous. Allez, on peut dépenser, c'est pas grave. Et là, le directeur général va vous dire non, mais franchement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Le fameux monde des bisounours où on se reconnaît tous. Et il y a un principe de réalité, etc. Et alors, la question d'Alain Badiou, elle est toute bête. C'est dans... À la recherche du réel perdu, un petit bouquin. C'est finalement pourquoi le réel, c'est toujours sous la forme de la contrainte. Jamais sous la forme de l'invention ou d'une ouverture des possibles. Et alors, je ne vais pas lire les textes, mais du coup, ce question d'un était bête, mais à chaque fois qu'on parle du réel, on finit toujours par parler des relations économiques qui nous obligent à agir d'une manière et pas d'une autre. Et dit, voilà pourquoi, quand on dit un autre monde est possible, à chaque fois, on va nous opposer d'arguments économiques en disant, ben non, il y a une loi des reins qui fait que, finalement, il n'y a pas d'argent magique. Et alors, ce qui est très intéressant, je finirai là-dessus, je suis désolé, j'étais très court, mais je vois que le premier sujet vous a beaucoup passionné. À un moment, Alain Badiou dit, je vais vous raconter qu'est-ce qu'un coup de théâtre ? Le coup de théâtre, c'est, il y a une situation dans la vie qui lève le voile sur la réalité des relations dans la société qui vous fait douter de cette histoire de le réel, c'est les lois des reins de l'économie. Je prends un exemple tout court. Donc lui, il appelle ça le scandale parce qu'il fait référence, évidemment, à toute une tradition socratique. Mais je vais vous donner un exemple moderne. Alors, il y en a un qui est un peu triste. Il n'y a pas d'argent et puis tout d'un coup, il y a un grand drame dans la société. De l'argent est débloqué. Donc, la question d'Alain Badiou, c'était avant le... La question d'Alain Badiou, c'est, du coup, on a levé le voile sur un truc qui n'a pas l'air cohérent. Donc, la question que je vous pose face au directeur général par intérim, le diable, c'est, qui arrive à enlever tous ces biais cognitifs pour lui dire « Non, mais en vrai... » « En vrai... » On peut le faire, non ? Parce que j'ai été presse. Qui veut poser une question ? Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Frédéric et merci Jean de votre présence. Nous étions très heureux de vous accueillir à Rouen à nouveau. Je veux remercier les étudiants qui ont participé à l'organisation de la journée, qui nous ont beaucoup aidés. Voilà, merci à vous. et puis remercier LVL Médical qui nous a aidés aussi en termes de sponsors. Et puis, quelques petites informations très rapides. Nous organisons une formation sur la classe inversée. Il reste quelques places encore pour le mois de février. Il y a quelqu'un qui tombe. Je ne sais pas. Je redis classe inversée et peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui va tomber. Et puis, si vous êtes intéressés pour adresser des étudiants ou des futurs étudiants cadres, on ouvre un Master 2 en Management en Santé de proximité à partir de septembre 2022. Voilà, donc, n'hésitez pas. Merci à tous et merci encore Jean et Frédéric. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements